Un petit whisky là ? Un petit whisky, on va commencer, alors attends déjà, pour commencer, on a MisterMV qui est quand même fin connaisseur de whisky. Alors, pour de vrai ? Alors non, ça veut pas dire que ça fait le mec, on est sur un mec qui boit beaucoup. J'ai quelques bouteilles, j'aime bien tester les trucs. Non mais bien sûr, est-ce que le Monkey Shoulders, c'est quelque chose, j'ai rajouté un S, il y en a pas, Monkey Shoulders est quelque chose de quali ? C'est rigolo, c'est épicé dans cette qualité, mais ça se trouve facilement. Donc on est sur, je veux dire, vu les personnes qui m'ont invité, les moyens mis en oeuvre. On aurait pu espérer peut-être autre chose, je comprends. Si j'avais voulu voir de la villageoise. Bienvenue dans cette émission très douce, c'est un petit podcast qu'on tente, un nouveau format qu'on avait envie de faire depuis longtemps. Vous nous connaissez en rigolant, en criant, en tombant, en chantant, en rigolant, en tombant, en chantant, en rigolant. David, c'est les mêmes mots. Et bien aussi, on est aussi des hommes, des pères de famille, plus calmes. Et là, ce soir, on a envie d'inviter des pères pour discuter de ça, du fait d'être père sur YouTube ou sur Twitch. Et de prendre le temps de discuter sans pression, sans quête. Et je suis en train de faire l'intro tout seul. Tu as introduit, non mais justement, tu as introduit très bien. Je l'ai senti, je l'ai senti. Interduis-moi. Carlito. Jiraya et MrMV sont avec nous ce soir. Je pense qu'on fait un tour de table. En dix ans, de combien d'enfants on est propriétaire chacun ? Et quels sont leurs genres, leur sexe ? Je commence. Bien sûr. Je m'appelle Raphaël. Je suis propriétaire de deux êtres masculins, de quatre ans et six ans, respectivement. C'est propre. C'est propre. Belle écurie. Magnifique. Si tu me permesses. C'est-à-dire sponsorisé, parce qu'on peut être intéressé. Si vous êtes intéressé pour se prendre sur l'écurie de Carlito. Pas de souci. Bah écoute, moi je m'appelle Ludo, pour les intimes, la Gige. Et je suis propriétaire d'une petite fille de deux ans et demi, bientôt trois. Et qui apprend à être propre en ce moment. Ah, c'est là-dedans là ! C'est pour moi. Ecoute-moi bien, on est dans la même team. Là, en ce moment, c'est la folie. Je ne veux pas vous mentir qu'il a fait caca quatre fois par terre hier. C'est dur. Je suis propriétaire pour ma part de deux magnifiques bambins. Par terre. Ah oui, par terre. Il n'y a pas de couche, du coup, des fois ça sort. Ça sort là où c'est. Sur le tapis, sur le... Énonce-nous ta propriété. Ma propriété est belle et elle est constituée de deux enfants. Donc une fille, un garçon, une première fille de cinq ans. Le choix du roi. Là, j'ai eu un... Voilà, je ne vais pas vous mentir, je suis heureuse. C'est pour ça que je m'arrêterai à deux. C'est clair, c'est discuté avec ma femme. La discussion est faite, elle est bouclée. Voilà que c'est clair. Non, ah ouais ? Elle est bouclée, elle est claire. Alors ça, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, toi, tu as dit le choix du roi. On va revenir peut-être sur cette expression. Puisque, pour expliquer aux gens qui ne savent peut-être pas, si tu as un garçon, puis une fille, ou l'inverse d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le choix du roi, car les deux sexes sont représentés. Ce qui est d'ailleurs une vieille expression qui n'est pas si au goût du jour en vrai. Parce que tout est un choix du roi si tu aimes tes enfants. La démagogie, bonsoir ! La démagogie, bonsoir ! Non mais quoi, c'est fini, c'est verrouillé ? Ah moi, c'est verrouillé, il n'y a que deux ans, c'est sûr. Tu peux changer d'avis. Je peux, bien sûr, mais là, pour l'instant, non. En tout cas, on en a discuté clairement plusieurs fois avec ma femme. On s'est dit... Ça suffit. Belle discu avec ta femme. On s'est dit, ok, on s'est compris sur le... Une petite portée de quadruplet. Voilà, c'est ça, le risque est bien trop grand. Le risque est bien trop grand. Des noeuds nuplés, quelle erreur ! Et toi, MV, quel est ton usufruit ? Eh bien, je suis également, tel la gige, tel mon compère, propriétaire d'une fille très drôle, de deux ans et demi. Oh ! Vous nous dites qu'il y a une parité ? On a un mois d'écart. C'est ça. C'est pas vrai. Ah ouais ? Et vos enfants ? C'est super ! Alors attends, quels sont les mois ? Parce que ça se trouve, je suis aussi dedans, parce que moi, c'est deux ans et demi aussi. November. Moi, c'est septembre. Eh bien, moi, c'est mars. Pas du tout, du coup. Du coup, aucun. Absolument. Énorme, énorme. Parce que du coup, j'ai introduit, et je n'ai pas écouté, des filles. Vous avez des filles de deux ans ? Oui. Deux filles de deux ans et demi, oui, exactement. Je suis ivre déjà. Oui, justement, le mec est mort. Par contre, on n'a pas donné nos âges. Oui. Et je tiens quand même à dire que je crois être peut-être le plus jeune ici. Probablement. Ah, c'est juste, c'est juste. Quel âge ? Je n'ai pas passé la trentaine encore. Oh là là ! Je vais, je me dirige, vers les 29 ans. Ah, l'enfant. Ah, belle. Ceci étant dit, j'ai eu mon premier enfant à 27 ans. Cela dit, 25 pour ma part. Et bienvenue aux plus jeunes gagnent. Eh bien, moi, je vais avoir 40 ans cette année. Tu ne les fais pas du tout. Non, c'est vrai que tu ne les fais pas. Il est trop fort. Il est trop fort. Et c'est vrai que dans le stream, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent, allez, peut-être 30 ans, 40 ans. Tu n'y crois pas de suite ? Mais oui, mais c'est le phénomène du stream, ça a l'air à jeûner. Mais je pense, c'est ça. C'est des conneries. Allons, on regarde la journée. On va commencer par une question que tout le monde se pose. Comment vous avez fait pour avoir ces enfants ? J'ai étudié ce gag depuis longtemps. Il est super, mais moi, j'ai une vraie réponse parce que j'ai galéré de ouf. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai galéré de ouf avant d'avoir ma première fille. J'étais là, je me souviens. Tu te rappelles ? J'ai essayé ensemble, dur. Non, moi, j'ai essayé pendant deux ans et demi d'avoir un enfant. Ça ne marchait pas. On a tout essayé. Et notamment, je suis allé dans ces petites salles pour faire tester mon muspère, comme on dit dans la street. Et c'est des moments... Cool. Non ? Non, le mot cool, non. Au souvenir. Encore, tu allais vérifier que tu ne tirais pas à blanc. Oui, parce qu'à un moment, tu dis qu'on n'y arrive pas, donc tu vas checker. Il résume une expérience humaine très difficile. C'est pour les gens qui me suivent, ils ne comprennent pas. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, pour savoir pourquoi tu n'as pas d'enfant, tu te dis, est-ce que je ne suis pas à stéril ? Donc, tu vas dans un labo. C'est hyper bien, c'est un labo. Tu prends rendez-vous, tu arrives, tu n'es pas réveillé ou pas. Et donc, tu as vraiment une file d'attente. Et à un moment, ils disent, M. Koskas ! Un maître d'écart. Sachant que la démarche, c'est de te masturber. J'allais y venir. Mais du coup, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de faire tester son sperme pour vérifier s'il est fertile. Donc, il faut bien qu'à un moment, son sperme soit donné à quelqu'un. Il faut qu'il y ait une transaction. Il faut qu'il y ait une transaction entre moi-même. Un échange. Enfin, un échange. Une stimulation. Mais comment l'afflux sanguin dans ton... Alors, du coup, tu vas dans une petite salle. Tu as un médecin qui t'arrive. Attends, mais mec, c'est fou ! J'ai dû le faire trois ou quatre fois, en plus, parce que pour vérifier et tout pendant plusieurs mois, vu que ça a duré longtemps. C'est vraiment, à la fin, j'étais habitué. J'arrivais, je faisais les gars en là. Tu mets sur la 2 ! Et donc, tu as un médecin qui arrive, qui te donne une petite boîte, qui t'ouvre une porte. Et tu es dans une toute petite salle de 3-4 mètres carrés. Il y a une télé où ça tourne du porno, quoi. Incroyable ! Du porno sur une télé. Donc, des films. Dorsel TV en permanence. On n'est pas sur du Nubile ou du Bank Bross. Non, non, c'est des trucs un peu uncool. On sent que la DA n'est pas hyper à jour. On est sur une DA à des années 90, quoi, quand même. Et il y a des petits magazines. C'est dommage. Et écoute-moi bien, la 4G ne passe pas. Surtout que c'était tout ça bien avant le Covid. Et franchement, on est tous d'accord qu'on a pris conscience de plein de choses sur le fait de toucher. À l'époque, pas du tout. J'ai donc pris ces magazines. Tu les prends avec tes mains, quoi. Alors que tu ne sais pas. Tu sais très bien, en fait. Et donc, tu fais ton affaire. C'est un moment... C'est tellement éloigné. C'est tellement éloigné de l'acte de base. C'est le truc le plus éloigné. T'es là. Mais c'est surtout que quand tu ressors... Tu sais, les gens, ils disent... Il n'est pas allé au ciné, le mec. Il ressort. Il ressort. Je sais ce qu'il vient de faire. Le premier regard que tu croises quand tu sors de cette salle. Vraiment, tu regardes le sol. T'es comme ça et tu fais... Il y en a un qui fait genre... En vrai, c'est déjà courageux que t'en parles. Et là, on se marre. Parce qu'en plus, c'est une réussite au final. Oui, oui. C'est sauté par deux réussites. Mais c'est un vrai sujet qui peut être vraiment dur pour les parents. Ah oui, oui. C'était une folie, cette période. C'était vraiment pas facile. Du coup, tu as mis beaucoup de temps au début pour ton premier enfant, c'est ça ? Oui. J'ai mis donc deux ans. Pendant deux ans et demi, même, on a essayé. Et ça a pris au deux ans et demi. Je peux vous raconter les détails. Mais on va dire que dans notre expérience, ça a été plus un déblocage psychologique qui nous a d'un coup libérés. Nous, on a eu des soucis aussi. Mais parce que ma femme a fait des kystes aux ovaires. Ah putain. Et du coup, elle a été opérée plusieurs fois. C'était pas des fibromes ? Des kystes ? Elle a l'endométriose. Oui. Plus des fibromes, des kystes. Oui, c'est ça. Pour raconter rapidement ma femme. Mais le premier kyste qu'ils lui ont retiré faisait, je crois, 8 kilos. À tel point qu'ils pensaient, quand elle était jeune, dans sa jeunesse... Combien ? Est-ce que vous lui avez donné un prénom ? Le double d'un bébé. C'est fou. Ah ouais. On a revendu au kilo. C'était très chouette. Non, elle est tout premier. Elle l'a eu quand elle était bien plus jeune. À tel point que les médecins pensaient qu'elle était enceinte. Quand elle était plus jeune. Et en gros, ils se sont dit non, c'est juste un kyste. Et vraiment, c'était énorme. Elle faisait entre 6 et 8 kilos. C'était vraiment impressionnant. Et du coup, ça, ça fait qu'elle avait un ovaire en moins. Tu sais, un côté qui ne fonctionnait plus. Et c'est vrai que nous aussi, on a mis un peu de temps à voir ce que ça fonctionne. Mais au final, pas tant que ça. Parce que quand on raconte ces histoires, et puis j'ai un ami aussi qui a du mal. Nous, on a mis un an. Donc, je trouve que ça reste correct encore là-dedans. Oui, de toute façon. Et puis, une fois que c'était bon, c'est vrai que nous, on est un seul enfant. Je ne sais pas si, MV, toi, tu as envie de... Tu projettes peut-être d'ajouter à ta collection. Est-ce que tu projettes d'ajouter à sa collection ? Voilà, c'est un bon départ, ça. On était chaud. Maintenant, c'est juste voir la logistique. Parce qu'on a des métiers particuliers. Donc, c'est vrai que ma compagne, heureusement qu'elle est levée le matin, dynamique. On se partage les tâches de manière particulière. Donc, il faut voir. On se disait peut-être qu'on allait attendre encore un peu. Là, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu sous-entends que ton métier n'est pas tellement compatible ou difficilement compatible avec le fait d'avoir des enfants. C'est plus mon mode de vie. Dès mon plus jeune âge, je vivais déjà la nuit, etc. Donc, c'est toujours un recadrement permanent de mon hygiène de vie qui est nécessaire pour justement... Donc, je fais le taf, je suis là. Mais du coup, je dors beaucoup moins. C'est dur. De toute façon, les nuits... Et puis, heureusement, maman assure grave aussi. Ça, c'est cool. Moi, pareil, je voudrais lui lâcher un big up parce que les nuits... Bon, pour le reste, je crois être super. Mais les nuits, je suis vraiment pitoyable. Et elle est très forte. Et je dors comme une tombe. C'est-à-dire que moi, je n'entends rien. Ah oui ? Oui, vraiment. Donc, c'est terrible. C'est-à-dire que ce n'est même pas de la mauvaise foi. Le matin, elle m'a dit « Tu sais que cette nuit, il y a eu un orage. On s'est fait attaquer. Et je lui ai dit « Ah bon ? » Et ça, je ne l'ai pas. Et c'est vrai que sur ça, je ne peux pas. Par contre, j'ai vraiment appris à me lever plus tôt, entre guillemets, parce que comme l'a dit M.P. C'est vrai qu'on est peut-être sur un rythme où sur notre métier, on va peut-être favoriser la soirée pour streamer, etc. Parce que les gens sont présents. On va se coucher un peu plus tard. Et du coup, maintenant, je me suis mis une limite à 2h du matin, ce qui fait que j'ai toujours ce petit calcul de si j'ai 6h de sommeil, c'est correct. Ça veut dire que la petite cesse à 8h30, dans ces eaux-là, je peux assurer. Puis on alterne, etc. Mais c'est vraiment un changement de vie de ouf. Après, nous, quand on est sur des lives, vous n'êtes plus sur YouTube, forcément, c'est des tournages en journée. C'est vraiment l'hygiène de vie. C'est peut-être plus facile pour nous, de ce point de vue-là. En même temps, les journées... Franchement, dans tous les cas, c'est quand même une histoire. Franchement, c'est une histoire de se temps de garder et tout. Nous, je sais qu'on est très fiers, on le dit beaucoup, d'avoir libéré ce temps parce qu'il y a un moment aussi où nous, en gros, si on voulait, en fait, on ne s'arrêterait juste jamais. On fait du 6h, 23h, tous les jours, tous les jours, tu as toujours des trucs à faire. Du taf, écrire des trucs, tourner dans des choses, aller voir des potes ou aller voir des gens pour discuter des boulots et tout. Ça ne pourrait jamais s'arrêter. Donc, tu es obligé de dire toi, stop. Et c'est hyper dur. Voilà, on est assez fiers de ça mais j'avoue que les vies, c'est compliqué à gérer et tout. Mais bon, voilà, il y a des trucs, on a essayé de se dire, nous, en gros, le soir, les week-ends et les vacances, c'est sacré, on n'y touche pas. Est-ce que ça vous a tout de suite stressé, justement, dès que vous avez commencé à vous rendre compte que ça y est, ça allait arriver, vous alliez être père ? Vous vous êtes dit, mais est-ce que ce n'est pas la fin de ma vie artistique ? Entre guillemets. Alors moi, ça m'a stressé sur la thune, ça. Parce que quand on a eu, quand moi, j'ai eu mon premier enfant, quand on n'a pas m'été enceinte, c'était un peu chaud. Enfin, te rappelles, c'était le pas de chaud et tout. On faisait une petite émission, ça ne me rendait pas grand-chose. On avait une petite émission sur une petite chaîne télé, c'était pas ouf. Et franchement, ça m'inquiétait, je me disais, putain, mais il va être là. Et c'est horrible, on n'a pas de thune, tu vois. Mais par contre, ça m'a stimulé, ça m'a motivé. Ça boostait, quoi. Ouais, exactement. Pour dire, OK, on va changer ça, niveau boulot, on va accélérer, on va y aller, quoi. Tu vois ? Ouais, totalement. Et pour te répondre, moi, comme j'étais dans le deux ans et demi d'attente d'enfant, je n'ai pas eu ce truc-là. Ah oui, toi, c'était sous l'âgement, quoi. J'étais dans le mode, il faut aujourd'hui, et quand on a appris, ça a été la libération. Je ne me suis pas dit une seule seconde, est-ce que je vais y arriver ? Je me suis dit, enfin, tu vois. Ils ne sont jamais sur le moment, c'est plus, tu vois. Au fur et à mesure que l'échéance s'approche. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Toi, ça t'a stressé ? Oui et non. C'est juste que moi, j'ai commencé vraiment à profiter de la vie, que ce soit financièrement et même psychologiquement, assez tard. Mes 30 ans passés, j'ai eu une jeunesse vraiment galère, etc. Et du coup, moi, là, j'arrive sur mes 40 ans et c'est vrai qu'au moment où ça commence à devenir une réalité, je repense à toutes les années que j'ai perdu et tout ce que j'aimerais faire comme voyage en solo, comme machin. Mais tu veux pas avoir de regrets, quoi. Comme expérience en solo, en musique, etc. Et moi, dans ma tête, tu vois, c'est jamais fini. Je me dis, mais comment je veux faire alors que je veux faire speedrun, musique, stream, monter des trucs, écrire des machins. Et du coup, ma journée, en plus, je suis un branleur, je procrastine à mort. Donc, je me dis, et en plus, je vais te faire pas. Et là, j'ai eu quelques moments de flip comme ça, mais qui étaient évidemment effacés par le bonheur de tout le truc, quoi. Mais c'est normal. C'est des questions hyper normales, en vrai. C'est sûr qu'il y a cette question. Et même dans le quotidien, ça y est toujours, tu vois. À quel moment je suis assez présent pour mes enfants ? À quel moment je peux... À quel moment je me fais mes kiffs, aussi ? Non, mais tu vois, il y a quand même une vraie question à savoir là-dedans, parce que je sais pas comment c'est aussi au niveau génération d'avant pour vous. Est-ce que c'est des exemples à prendre ou pas ? Je sais que moi, je me dis qu'il y a des choses à prendre. C'est des points de repère, en moins, en tout cas. Non, mais il y a des choses à prendre, mais aussi, tu vois, dans la présence, c'est un peu con à dire, mais globalement, on va dire que ça fait que quelques années que les pères sont de plus en plus présents. J'ai l'impression quand même que depuis, si on fait le schéma sur 100 ans en arrière... Oui, t'as le classique, la femme à la maison qui est en plus de gosse, toi tu vas travailler. Il y a un pattern classique qui existe, qui est en train de changer, je trouve, de ouf. Alors, peut-être que je suis dans un milieu ou quoi, mais moi, tous les pères que je côtoie sont hyper présents pour nos enfants. Oui, bien sûr. Peut-être dans notre milieu, effectivement. Peut-être, je ne sais pas. Regarde, on parle à Gigi et MV. Oui, oui, c'est sûr. On coule par définition. Peut-être que dans d'autres milieux. Non, mais c'est vrai, tu vois ce que c'est. Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir si c'est lié à nous ou s'il y a une prise un peu de conscience quand même. J'ai l'impression quand même. Après, on va... Enfin, moi, en tout cas, je le prends pour mon cas personnel, c'est que j'ai l'immense chance de faire le métier que je fais aujourd'hui et je peux dire aujourd'hui, je ne bosse pas, en fait, c'est 8h, 19h, 8h, 18h. Il n'est pas en mode aujourd'hui, je n'y vais pas parce que derrière, le patron, il va lui dire non. Donc, on a aussi ce recul-là et moi, j'essaie de passer le plus de temps possible avec ma fille parce que ce n'est pas tous les jours que je la verrai faire ses premiers pas. Ce n'est pas tous les jours qu'elle dira ses premiers mots. Et en fait, tu as envie de suivre cette évolution et moi, contrairement à vous, je n'ai qu'un enfant et je ne pense pas aller sur un second. Un second achat. Alors, j'ai dit, je ne pense pas. C'est passionnant parce que j'ai besoin de te dire, mais je te laisse parler. Je te dirai mon avis après. Ok, mais pour rebondir, moi... Arrêtez, arrêtez. Ah non, 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 tu veux parler ? Vas-y, vas-y. Oh, pardon. Oh, putain, il est là. Mais moi, j'ai deux enfants et je suis chaud pour un troisième. Putain, t'es trop chaud. Il est chaud, je vous le dis. Alors, attends, je peux me permettre de poser une question à vous deux qui avez deux enfants. Oui. Écoute, moi, j'ai une théorie, j'avais discuté avec un autre collègue qui a aussi une fille, tu sais pas ? Un peu plus vieille, un frère qui a sept ans. Il est vif, il est tellement vif. Et du coup, on parlait du fait de est-ce qu'on peut avoir un second enfant ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il nous jeûne, tu vois ? Et lui, il y avait une théorie que je partage qui était que ma fille, tout mon amour va pour ma fille, d'accord ? Vraiment tout mon amour. Tout, tout. Je ne peux pas donner plus, tu vois. C'est vraiment tout ce qui a la dernière goutte. Et je me dis, si j'ai un autre enfant, je ne peux pas lui donner cet amour que je donne déjà à ma fille. J'ai tout là-dessus. Je me donne un truc. Voilà, je l'envoie de débat. C'est un truc que j'ai dit à ma fille justement quand c'est arrivé. Mais ça, c'est... Alors ça, c'est le côté optimiste, David, les petits nuages, la gentillesse, les égans. Ça, c'est ma vie. C'est ce que je pense vraiment. C'est que pour moi, l'amour ne se divise pas. Il ne fait que se multiplier. Putain, il a voulu ma punch ! C'est vraiment une punch qu'on a en commun. J'avais plus précisément, l'amour est indivisible. Voilà, il ne se divise pas, il se multiplie. En fait, regarde, tout l'amour que tu donnes à ta fille, tu le donneras le même, sauf que tu vas voir que... Une double dose qui va arriver. Putain, j'en ai créé deux fois plus. C'est mon avis. C'est ce que j'ai ressenti. En vrai, j'aime moins le deuxième. Non, non, mais je suis totalement d'accord. Il est éterne ! Ce n'est pas du tout mathématique, ça, au contraire. Bien sûr. Mais c'est parce que je ne le vis pas, tu vois. C'est comme quand tu n'as pas encore d'enfant quand tu vas voir c'est incroyable et tout. Oui, bon, c'est chier. Quand le gars, il est et qu'il est... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que tu ne l'as pas connu. Quand je venais d'avoir le premier, je lui disais le deuxième, c'est chaud. C'est pour ça que je te dis reste ouvert, tu vois. Et après, je me suis dit quand même un deuxième, c'est excellent. Et quand le deuxième est venu, on s'est dit c'est fini là quand même. Et là, je suis chaud bouillant pour un troisième. Et par ailleurs, une fratrie, c'est incroyable. Ils jouent ensemble, c'est incroyable, tu vois. Alors, question. Est-ce que vous avez des frères et sœurs ? Il faut le dire pour le jour, mais je le sais, moi. Il y a un grand frère, moi. Et moi, j'ai un petit frère. Mais j'ai un petit frère qui a 12 ans de moins que moi. Du coup, on a quand même le cas fils unique, tu vois. Oui, oui, ça, c'est incroyable. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'en vrai, on est un petit peu tous les trois techniquement dans le même cas, pas exact. Toi, ton grand frère, tu n'as pas vécu avec lui. Non, c'est vrai. Il a 17 ans de plus que moi. 17 ans de plus. Et moi, mon petit frère a 12 ans de moins. Donc, en gros, il y a tellement un gap que j'étais déjà un ado, j'avais déjà ma piôle en bas et tout. Donc, j'ai vécu presque déjà comme un fils. Quand il est arrivé, je m'occupe de lui et tout. Mais tu vois, il n'y avait pas ce rapport de vraiment frère, on est ensemble tout le temps. Et du coup, en vrai, du coup, de faire, moi, de créer une famille avec deux enfants, c'est déjà dingue. Et qu'ils sont rapprochés. Parce que oui, ils sont rapprochés. Et du coup, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, une fratrie. Je n'ai jamais vécu ça. Donc, je ne sais pas c'est quoi à l'école, les trucs à faire. Oui, mais par du principe qu'ils vont jouer ensemble de toute manière. Ah oui, non, mais pas d'écart. Après, tu vois, moi, j'ai deux sœurs. J'ai une sœur qui est de 94 ou 15. Enfin, bref, on a trois ans d'écart. Et mon autre sœur est de 2002 ou 2000 ans. Tu vois, c'est vraiment grand écart. Et en fait, avec ma sœur, on s'entend... Moi, je ne suis pas très famille. Quand je dis que je ne suis pas très famille, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir en visio tous les jours ma darande qui habitent à Narbonne dans le sud, voilà, on s'en fout. Mais j'ai jamais eu ressenti ce besoin de tout le temps être ma sœur, de partager des trucs, etc. Alors peut-être que si ça avait été un frère, je n'en sais rien. C'est pour ça que je n'ai pas ce point de repère. J'aime ma famille, j'aime mes deux sœurs. Mais quand je vois, tu sais, dans les téléfilms américains où les mecs, il a, putain, j'ai eu Brandon, c'est trop cool, c'est mon frère, il part en courant des frérots, les gens sont tous ensemble et tout. Mais moi, et la dernière fois, j'avais ce truc de, je la vois jouer sur le trampoline. Elle joue toute seule. Et là, je suis dehors comme ça. Je lui prends un chat. Et ça, tu coupes au montage. Si ma femme, elle le voit, elle va vouloir entendre c'est tout, c'est chiant. Ce ne sera pas coupé. Je la regarde et je fais, franchement, c'est la veille une sœur avec elle. Mais tu vois, il est beau ce sentiment. Et là, j'ai pensé, je me suis dit, ok, je me suis remis un petit peu en compte. Mes fils, en l'occurrence, ils ont 16 mois d'écart. Ils jouent tout le temps ensemble. C'est incroyable. Là, c'est moi qui dois m'imposer pour leur dire, les gars, venez juste avec moi. Oh, je suis là. Jouez, j'ai joué. S'il te plaît. S'il te plaît, j'ai acheté des cartes Pokémon. En plus, ils sont en mode Pokémon. Le grand, on a les cartes Pokémon à fond. Et on a pris, pendant le confinement, Pokémon bouclier sur Switch. Et ça, c'est des grands putains de moments. Le premier jeu qu'il a découvert, c'est Mario Kart. Ok ? Bien sûr. Qui est un peu touchy pour les gamins. On est passé sur Street Fighter qui est génial pour les gamins. T'appuies n'importe où, il y a des kicks. Il peut gagner en appui Je joue comme ça moi. De toute façon, on a 33 ans. Et ce moment-là, peut-être que vous en parlerez mieux que moi, mais en tout cas, ce moment-là où tu leur fais découvrir un kiff, jeu vidéo, c'est un moment, quand il est assez grand pour le faire, c'est un moment incroyable. Mais d'ailleurs, pardon, Pokémon, tu te rends compte, la transgénération, ça s'est barge quand même. J'ai regardé, moi, petit, Pokémon. Par ailleurs, Pokémon est devenu, c'est une autre info, mais c'est gratuit. La première licence, la licence la plus rentable de tous les temps. Devant Hello Kitty, devant Star Wars, etc. Est-ce que vous avez fait découvrir vos passions à vos enfants ? Alors peut-être deux ans et demi, c'est un peu tôt ? C'est un peu juste. Elle connaît ma passion pour le kebab. Oui, c'est vrai. Pour de vrai ? Quelle sauce protège ? En fait, non. C'est juste que ma femme est très healthy. On mange très bien, elle va au marché, elle prend des trucs frais, c'est très très cool. Donc moi, j'aime bien, de temps en temps, l'énerver en mode... Bien sûr. Le kebab. Tu veux dire le kebab ? Le kebab, le samouraï. Et du coup, j'ai un délire avec ma fille, c'est qu'on se regarde et je lui dis, si t'es sage, demain, on ira manger à un kebab. Et elle me regarde comme ça avec des grands yeux. Je dis, par contre, il ne faut pas le dire à maman parce que c'est notre petit secret. Et en fait, à chaque fois, elle ne dit rien et ensuite, cinq secondes plus tard, elle hurle, on va manger un kebab. Ils sont très nuls pour garder. Les enfants, qu'est-ce que vous êtes nuls à ça ? Prenez à mentir, c'est ça qu'on voulait vous dire aujourd'hui. J'ai chaud. Il fait une chaleur. On est bien, on est très bien. Du coup, elle reconnaît très bien les kebabs dans la rue. C'est un kebab. C'est un donnel. Moi, pour te répondre, ils ont Ace et ils ont Luffy au-dessus de leur lit. Donc, ils sont dans One Piece, je leur ai expliqué et tout, on regarde un peu et ils surkiffent. Quoi que je dis ça ? Elle est sur fan de Totoro. Tu vois, on est très Totoro. Ah, oui, Totoro. Je l'aime beaucoup, c'est ma belle-mère, mais je l'ai maudit quand même ce jour où elle lui a fait découvrir Pas de Patrouille. Ah oui ! Parce qu'elle est jeune encore. Et en plus, sur mon coup de laissé, Donald Renew, qui est un comédien de doublage émérite que j'adore et je ne peux plus... Lui, il est dans Pas de Patrouille aussi. Ah oui ! C'est un sidekick. Alors, c'est le mec qui a Everest et également François, le petit français comme ça. Et à chaque fois que je l'entends, maintenant, je l'ai vu, tu vois, il est en tournage à côté, Donald qui est dans La Reine des Neiges également. Justement. Plus que jamais. Qui fait-il dans La Reine des Neiges ? C'est Christophe ! Il a perdu le Nord ! Enfin bon ! Il a perdu le Nord ! Elle est très bien celle-là d'ailleurs. Je la mets tous les soirs. Et il est dans beaucoup, beaucoup de... Donald d'ailleurs qui est dans beaucoup de dessins animés et moi, j'adore Disney et ma fille adore Disney. Les Vaiana, les Reines des Neiges et machin, c'est un grand moment ça. Et j'ai cru comprendre que ta fille, j'ai eu ta femme la dernière fois qui m'a dit que La Reine des Neiges, c'est le premier. Ça y est, on est condamnés. Prenez le 2, comme ça, ça te changera un petit peu. T'as de la chance... Quand elle rentre de la crèche, on se tape des sessions karaoké. L'amour est en cas. Il est génial. Moi, je fais le signe, tu sais, le moment où ils font comme ça. En fait, elle allait à l'école, donc quand je la mène à l'école, il y a une petite fenêtre. Elle sortait comme ça, elle faisait... C'est incroyable ! D'ailleurs, on a un problème, c'est que vous préférez le 2 au 1. Moi, je préfère le... On n'a pas vu le 2, moi. On n'a pas vu le 2. Je lui ai dit de le prendre et elle m'a dit « Ah non, ça suffit bien un temps ! » J'ai dit « Mais vraiment, pour ta santé mentale... » Le 1 est au-dessus. Attends, attends, attends. Ça va sauver ta vie. C'est non ! Attention à ça, attention à ça, Raph. Mais le 2, il ne chante pas genre non-stop, non-stop ? Oui, il chante beaucoup. Il chante énormément. C'est que ce n'est pas vrai. Il chante tôt. Il chante tôt. Et après, pendant longtemps, il ne chante plus. Mais c'est vrai que quand tu te tapes les 15 premières minutes... Oui, tu te dis « C'est une comédie musicale ! » Oui, d'accord, carrément. C'est vrai qu'ils sont un peu forts. Mais il y a un truc qui est bien. Il y a « Savanta ». Il y a un truc qui est bien, c'est « Savanta ». Il y a un truc qui va te sauver parce que du coup, si elle découvre à deux ans et demi la Reine des Neiges 1, tu vas pouvoir glisser le 2 quand même bientôt. C'est vrai. Et donc, avoir une petite alternance parce que moi, je n'avais pas le 2. Et donc, c'est vraiment uniquement libérer des livrets et tout ce qu'on connaît que je ne vois pas sentir. J'adore, voilà. Je me suis acheté le pull Reine des Neiges. J'adore la Reine des Neiges. C'est génial la Reine des Neiges. J'adore vraiment de ouf. J'ai acheté le château de Randel, vraiment. Sur phologer.com. Ah oui, c'est bon. Il était dispo ? Belle affaire. Quelle superficie ? 82M. En Loin-Carrès. J'avais une autre question, du coup. C'est vrai, mais garde-la. Mais du coup, ça donne pensée. Êtes-vous parfois nus avec vos enfants ou protégez-vous totalement la nudité ? Contextualise un peu. Oui, contextualise. Non, jamais. Mais une fois. Sors de la douche. La douche nue. C'est normal. Non. Et là, je ne sais pas, ma femme, elle ouvre la porte et me dit, ouais, ça, machin, je prépare. Et la petite était derrière et elle me regarde. Et tu sais, elle me regarde au niveau de l'entrejambe et je la vois intriguée. Et elle vient. Papa ? C'est ta nénette ? J'étais en mode ta nénette. Calm down. Calm down. OK. Il y a une distance ici. Et oui, c'est vrai que c'est tout. Mais après, non, moi, c'est quelque chose qui me gêne. Mais peut-être parce que c'est une fille aussi. Je ne sais pas. Ah oui. J'ai ce truc-là. C'est hyper intéressant. Après, je me promène. Je suis très pudique. Moi, je suis le contraire de... Je sais, vous, vous n'avez pas trop de sous-sévitabilité. Ah bon ? J'ai oui dire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? J'ai oui dire. Non, mais ceci dit, pour répondre à cette question, on va rebondir là-dessus, cette question qui, en général, est mal intentionnée. Mais ce n'est pas grave, c'est quand même vraiment une autre question. Moi, mes fils sont mes fils et la pomme ne tombe jamais loin du pommier. Donc, avant même que je fasse le gag, il court à poil dans l'appart. Le client, c'est déjà gagné. C'est sûr. Après, on va nu à l'école, bien sûr. Oui, c'est normal. Enfin, je lui ai fait prendre quelques bains de temps en temps quand maman ne prenait pas le bain avec. C'était moi qui la prenais avec. Voilà. Ce genre de choses. Voilà ça. Mais sinon, pas trop. Mais ma femme qui adore se balader à poil dans la maison tout le temps, voilà, il n'y a pas de souci. C'est un vrai truc. Du coup, une fille, c'est une question un peu basique mais qui revient souvent. Une fille qui grandit dans la société d'aujourd'hui, même celle d'avant, est-ce que ça vous inquiète ? Comment vous êtes vis-à-vis de ça ? Vous avez des gros charreaux, c'est ça que je veux dire. Non, mais ça, c'est un vrai sujet. Ouh la vache. Je te laisse répondre en premier. Oui, bah... Non, bah évidemment que c'est une source d'inquiétude en plus parce que le monde n'est pas parfaitement fait et les mecs sont des charreaux. Mais... Clairement. Mais même si, bah justement, là, ça fait quelques temps que les gens essayent un peu d'éveiller les consciences par rapport à tous les comportements illicites ou mauvais. Mais le problème, c'est que bon, au collège, au lycée, c'est tous des connards. C'est ça. Non, mais oui. Ils ont l'âge ingrat ou ils sont complètement stupides et moches, quoi. Je sais pas quel est le tempérament de ta fille. Ma fille va avoir 5 ans. C'est... Elle est là. Une dominante. Elle débarque dans la street. Elle met tout le monde à l'amende. Donc, je suis là, genre, ah ouais, d'accord. Je lui apprends, en fait, plutôt à ma fille. Moi, ce que je lui apprends, c'est... Elle lui dit, il faut que tu apprennes à apprendre à accepter, à être dans l'ouverture. Bon, après, quand elle est avec les autres, ça se passe hyper bien, mais je lui ai appris plutôt à être dans un truc, comment dire, un peu moins rentre-dedans. À se tempérer, quoi. À se tempérer un petit peu. Et après, c'est très jeune, ça bouge énormément. Moi, c'est une grosse bourrine aussi. C'est ça, tu vois le truc. Tant mieux, j'ai envie de dire. Alors, j'ai pas trop peur, mais en même temps, je me dis, ça change tellement avec l'âge. On sait tous qu'entre 11 et 13 ans, il se passe tellement de choses qu'il y a eu avant de ne pas en voler. Donc, je sais pas trop. C'est drôle, parce que ta fille, donc, qui est ma filleule, tu connais l'amitié. Ah oui. Il est parrain des deux. Moi, je suis parrain et je suis déjà en mode, alors que plus que toi, limite, je suis déjà en mode, si t'as un problème, tu m'appelles. Oui, mais c'est un peu le rôle du parrain, J'ai du sang corse. Tu vois ? C'est vrai. Non, je suis déjà genre parce que je connais les mecs, quoi. Très protecteur. Oui, l'idée, c'est d'essayer de lui apprendre qu'il y a des choses qui vont pas dans la société et qu'elle peut, en gros, elle, les changer. Et je lui explique et je lui dis, voilà, il y a plein... Avant, on disait que les hommes étaient plus forts et je lui dis, c'est pas vrai, il faut jamais que tu crois ça. Et du coup, tu... Enfin, ton fils, il est très jeune encore. Ouais, mon fils, il a deux ans et demi. Mais tu vois, tu vas du coup aussi avoir un discours adapté, modifié pour... Bah ouais, grave. Mais c'est pareil, alors, je sais pas, pour l'instant, c'est hyper jeune pour dire, mais je trouve que lui, par exemple, il a le comportement inverse. Il est vachement moins bourrin. Je trouve qu'il a un aspect un peu plus féminin dans son attitude en général, un peu plus d'ouverture, un peu plus de douceur. Il a plus de douceur, mon fils. Et du coup, je me dis, bah c'est marrant quand même. J'ai une fille avec, tu vois, la force et l'intensité et un gars un peu plus de douceur et tout. Donc, je me dis, c'est une attitude du bol, ça va s'équilibrer. Mais clairement, à mon fils, c'est un peu trop tôt pour lui dire, mais je lui apprendrai à ne pas faire les erreurs. À s'affirmer aussi. À s'affirmer, mais surtout, à ne pas faire les erreurs que les mecs ont fait depuis des années, quoi. Des centaines d'années. Après, ce que j'y arriverais, je vais essayer de tout donner, mais c'est hyper dur. Mais du coup, les gars, ça me fait penser à cette question qui revient souvent aussi. sûrement, on vous l'a déjà dite. C'est, ah oui, vous faites des enfants dans ce monde-là. Genre, vous mettez des enfants dans ce monde qui est en train de mourir. Elle revient très souvent. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette question fondamentale, en vrai ? Je te laisse t'y regarder. Il m'a donné la parole. Je l'a rebondi en ping-pong. Ouais, c'est particulier. Moi, pendant longtemps, je ne voulais pas d'enfants. J'étais quelqu'un d'extrêmement misanthrope et négatif. Et ça, c'est drôle parce que là, on a tout l'inverse. Moi, je te connais un peu et c'est tout l'inverse. Ouais, ouais. Du coup, c'était vraiment, je me disais justement au monde de merde. C'est de la merde. Là-dedans. Et en fait, à une période de ma vie où ça allait mal, j'ai une amie qui m'a dit viens bosser avec moi dans les centres aérés et tout. Tu vas voir, ça va te faire du bien et puis ça va te faire un peu de maille et tout. Une époque où j'en avais besoin. Et du coup, j'ai fait ça et ça a vraiment changé énormément ma perspective sur le monde parce que l'innocence totale, la fraîcheur, l'inémerveillement total des enfants bosser avec, c'était vraiment hyper libérateur pour moi. Ça me permettait justement de retrouver un petit peu une âme d'enfant et un petit peu de fraîcheur et de légèreté dans ma vie. Et du coup, c'est comme ça que progressivement, je me suis dit ça serait quand même cool de vivre ça et de faire au mieux justement pour mon enfant. Et je ne sais pas, évidemment que le monde va mal écologiquement, la culture financièrement, les modèles mis en place, la politique, tout va pas super bien. Mais on voit aussi que les consciences évoluent et justement si les personnes, si entre guillemets les bonnes personnes veulent transmettre les bonnes valeurs, etc., il y a peut-être quand même un scénario ultime où on arrive à renverser la tendance et on arrive un peu à sauver la civilisation avec des gens bien attentionnés. Ce n'est pas totalement le film catastrophe. Mais voilà, on n'est pas non plus dans... Évidemment qu'il y a de grosses inquiétudes à avoir sur le monde et les années à venir et les décennies à venir, mais bon, on n'a pas non plus... Enfin, nos femmes n'ont pas mis au monde des enfants non plus dans un monde en ruine Mad Max avec des mecs qui descendent... J'ai du pétrole ! Voilà. Vous avez ce ressenti aussi de vous dire je vais les éduquer aussi pour qu'ils changent les choses-là. Moi, c'est ce que je me dis quand les gens me posent la question, c'est ce que je ressens instinctivement de leur dire je vais leur parler de ça. Ils sont déjà très au fait des choses qui ne vont pas sur le racisme, l'homophobie, même la grossophobie et tout. L'écologie et tout ce que tu as cité est bien mieux que moi mais ils l'ont en tête et je me dis c'est clairement une volonté et je veux qu'ils soient là pour essayer de changer les choses en bien selon ma vision du monde. dans cette team-là. Dans cette team, si on dit c'est un monde de merde, admettons que ce soit ça, ce n'est pas ma philosophie mais admettons qu'on se met dans le cas c'est un monde de merde, pourquoi mettre des enfants au monde ? Peut-être pour essayer en tout cas de changer ce monde de merde qu'il soit un peu moins merdique. Gigi ? Non, il allait dire, il allait faire. Non pour moi. Non, c'est pas ça, c'est juste que j'avoue que je n'ai pas autant de réflexions que vous sur le sujet. Moi, je suis dans mon petit train-train. J'ai fait un enfant, enfin on a fait un enfant parce que j'avais envie et on avait envie de passer un savoir, de partager quelque chose avec le sang de la veine. On peut le dire. Quelque part. J'avoue, j'ai beaucoup moins de réflexions là-dessus et je me projette moins sur que va être demain. Déjà, je ne suis pas engagé, en tout cas, je ne le montre pas mais je ne suis pas engagé que ce soit pour l'écologie, machin, etc. Je respecte tout ça, je comprends les problématiques, mais je suis un peu le sans-couille, le sans-avis ici parce que je ne me projette pas à ce point-là. Je ne suis pas autant engagé. Mais du coup, je pense... Là, c'était pas... Je t'en rejoins. Il y a un côté comme ça aussi naturel des choses qui se transmet, qui se passe et tu es forcément actif au moment de le faire mais il y a un peu de passivité dans le truc de... Ça se fait depuis des millénaires et on le fait. Ça se fait, c'est la nature qui tire un peu ça et il y a un peu de ça en nous, tu vois. Mais je serais moins... En tout cas, je serais moins catégorique sur certains... C'est-à-dire que moi, ma fille, je vais lui inculquer les valeurs que j'ai qu'il y a à elle de les partager ou pas et de se faire sa propre opinion des choses. C'est-à-dire que moi, demain, elle m'a fait me dire quelque chose, une dinguerie, je vais être... Non, je ne suis pas d'accord et puis ça vous rendait pas et en fait, je ne veux pas qu'elle pense comme moi, je vais juste lui dire moi, je suis comme ça, tu ne peux pas formater. De toute façon, tu ne peux pas matrixer. Exactement. Tu ne peux pas, il y en a quand même beaucoup qui le font quand même. Ça, c'est contre mes convictions donc c'est hors de question. Par contre, je la laisserais vraiment faire son propre choix. Après, je n'ai pas pensé le... Ah, je vais lui laisser un monde de merde, machin. Moi, je vis l'instant présent. J'ai dit, ma soeur, on va aller se faire un petit jacuzzi ce soir, ça va être très énorme. Et voilà, je vis l'instant présent, j'ai moins cette réflexion-là, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, je suis dans cette mentalité-là. Je peux vous lâcher ma quote principale que j'ai créée, dont je suis très fier, pour laquelle je vais me faire énormément charrier. Tant de teasing. Ouais, beaucoup trop. Pour cette phrase un peu genre monde de merde, pour moi, le monde va mal parce que le monde va mieux. Vous avez 4 ans. Je vous l'écris ? Il y a matière, il y a matière. Pour l'instant, la phrase m'agace, mais c'est juste la manière de le dire. Ouais, je sais. Mais non, en gros, pourquoi on est... Oui, c'est ce que disait MB aussi, c'est là, il y a une prise de conscience. Voilà, en fait, c'est pourquoi le monde va mal, parce que si tu reviens 100 ans, 200, 300, 1000 ans en arrière, les gens se faisaient tuer, le racisme, c'était normal, le viol, partout dans le temps, personne ne se levait contre ça et tout. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience mondiale, donc évidemment, qu'on se rend compte, on est en train de dire « Ah, d'accord, il y a ça qui se passe, mais vous êtes des fous, les gars, en fait, ça, c'est pas possible. » Donc, c'est le premier pas vers normalement un monde meilleur, la prise de conscience de ses erreurs, de ce qu'on a fait, de merde et tout. Donc, en ce moment, ça paraît merdique, mais c'est parce qu'on se rend compte de la merde et que j'espère qu'on aura la force de la nettoyer. Dans le plein changement, en ce moment, c'est surtout pour ça. C'est moins agaçant quand tu l'expliques. C'est même cool. Ça va mal parce que le monde va mieux. Ah, le redit pas trop quand même. Mais la phrase en elle-même. Le dame a fait tout perdre. Tout son discours est tombé à l'eau. Terminé. Et d'ailleurs, vous noterez la qualité de mes relances. Est-ce que j'ai besoin de le dire ? Oui, mon enfance était nulle. Je justifie tous mes excès d'humeur et d'égo par mon enfance. Pouvez-vous en dire plus ? Ce serait un autre podcast. Et juste pour rebondir aussi à peu près, pas mal de gens ne veulent pas avoir d'enfants. OK ? Je tiens à dire c'est mon point de vue que je les respecte totalement. Et même, j'irai plus loin, c'est que je respecte et je préfère ça les gens qui disent je suis pas chaud, j'ai pas envie, le monde est pourri ou d'autres raisons que des gens qui se lancent là-dedans en se forçant parce que c'est le schéma social qui dit la maison, les enfants. Moi, je trouve, si vous en connaissez, vous en avez des collègues, des parents autour. Moi, je suis choqué. Ils sont dans le mal. J'ai envie de leur dire mais ne faites pas. Mais oui, vous n'êtes pas obligés. Ils sont mal, ils sont ruinés, ils ont l'impression, ils sont dans la privation dans les fameux enfants pour sauver la ration aussi. Aïe, 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 c'est terrible. Ça, c'est aussi la modernité d'aujourd'hui. J'espère que ça arrive. J'espère encore une fois que c'est pas dû à mon milieu et tout mais j'ai l'impression que les gens peut-être un peu se libèrent de ça et ce qu'il faut, c'est arriver de passer à justement depuis des millénaires on fait des enfants parce que c'est obligé, on se pose même pas la question. Tu reviens mille ans en arrière, tout le monde fait des enfants, tu réfléchis même pas. C'est quoi votre raison d'avoir fait le premier enfant ? Tu t'avais parlé un truc, tu t'es dit j'ai envie de partager quelque chose, j'ai envie de... Moi, depuis gamin, je veux une famille. De ouf. C'est peut-être parce que la mienne, même si j'adore chaque élément individuel de ma famille, j'ai pas eu de modèle stylé et plusieurs fois dans ma vie, j'avais un Max, un de mes meilleurs potes, il avait une famille, mon pote. La daronne à peu près mannequin, le père, il avait des cheveux de lion, il jouait de la batterie dans le salon, la petite sœur trop cool, le chien. Et j'étais là, je veux ça ! Je parlais en anglais. I need that ! Depuis que je suis gamin, depuis la primaire, je promets, depuis le collège, je me suis dit, moi, je veux une famille de ouf. Et il se trouve que je tombe sur ma femme qui veut vraiment une famille qui a l'instinct maternel, parce que ça, c'est une autre question, on peut en parler aussi. Oui, tout à fait. Il y a des daronnes qui n'ont pas l'instinct ou des darons et tout. Et en plus, elle est d'origine italienne où ça... On y va les gamins, tu vois. C'est la famille avant tout, tu vois. Avec le geste, je n'étais pas sûre. Allez, vas-y. Voyez ce que je veux dire, quoi. Et du coup... Bien sûr. Et on s'aime énormément. On s'aime moins le mardi matin. Le mardi matin, on... C'est toujours un moment le mardi matin, c'est vrai. Sinon, l'amour est ouf. C'est marrant, parce que moi, ma famille, c'était un peu un fiasco aussi. Mais ça ne m'a pas... Je ne pense pas que c'est rentré en ligne de compte. Ou peut-être, parce que justement, j'en avais absolument... J'avais absolument rien à branler de fonder une famille pendant très, très, très longtemps. Ce n'était pas du tout une de mes... Le déclic, c'est que ma femme m'a dit... Bon, ben, finalement, je suis enceinte. Non, non, en fait... Elle dit non, tu es pas actiné, là ! Très léger, très léger. La merde ! Top, 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 top ! Hop, garçon ! Très léger. En fait... D'accord. Je finirai pas. Ça me rappelle des soirées entre streamers à Paris et Sainte-Foyer. Dans un bar démoniaque. Mais... Je vais quand même tremper mes lèvres, parce que j'aimerais bien au moins avoir... Il va s'aider. On te prend un Uber. Non, non, je sais. Un Uber 130 km. Attends, dites-moi juste après, tu continues. La chaleur vous gêne. Terriblement. Ça va, ça va. Terriblement. Je suis algérien. Aucun problème. Tout va bien. J'aime beaucoup. Voilà, je te le dis. C'était la première fois. J'aime un peu du whisky. Ma femme, ce n'était pas évident qu'elle tombe enceinte facilement, entre guillemets. Donc, elle ne prenait pas de contraception, pilule et compagnie parce que ça rend en genre peu probable que ça tombe comme ça sans vraiment try-yard. Il a déferme. À demi pour cent. Mais il s'est... Ensuite, c'était évident pour moi. Enfin, vraiment, c'est une relation qui est sortie après une autre qui était compliquée et ça a tout de suite été formidable. Ça a été assez évident pour nous deux qu'on était fait l'un pour l'autre. C'était très cool. C'est juste que, oui, c'était plus quelque chose qu'on voyait arriver. Enfin, personnellement, mais même comme un accord qu'on voyait plus dans deux ans. Ensuite, c'est vrai que je vais sur mes 40 et compagnie. Donc, finalement, le plus tôt était le mieux et comme on dit, il n'y a jamais de moment idéal. Tu as toujours des trucs à faire. Donc, bon, elle m'a dit un soir que je voyais qu'elle était un peu perturbée, etc. On en a parlé. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. On en a parlé cinq minutes et on a décidé, bien sûr, d'aller jusqu'au bout et c'était très cool. Ça me fait penser qu'effectivement, non, mais parce qu'on a plein de raisons, ça peut se faire de différentes manières. Moi, elle est tombée. Il y a eu des avortements. Elle a eu des fausses couches et tout. Mais du coup, ça veut dire qu'elle a été enceinte à un moment donné plusieurs fois avant qu'on ait notre premier enfant. Autrement dit, on a eu cette notion de cette question s'est posée. Je le garde, je ne le garde pas. Il y a eu des moments compliqués. On a dû faire un deal parce que moi, même si je vous ai dit que j'ai toujours voulu avoir une famille, j'avais 27 ans, lui et moi, on faisait les gags, les mêmes gags qu'aujourd'hui, je vous rassure. Mais on n'était pas encore... Il n'y avait pas beaucoup de thunes, pas beaucoup de succès. Ah, vous n'étiez pas... Pas du tout. Voilà. Même pas du tout. Vous pouvez le rappeler quand même. J'étais perplexe. On a 33 ans et on a commencé à 17 ans ensemble à faire des vidéos. Voilà. Et donc de 17 à... Ça a commencé à marcher aux alentours de 30. Oui. De 17 à 30, c'est rien. On s'est toujours éclaté de la même manière mais il s'est passé... Voilà. Il y a eu une flux grande à un moment. À un moment, il s'est passé ça. Et du coup, pour vous dire, on a dû faire un deal parce qu'elle, Erika, elle dit, mais moi, j'en veux un tôt. On est fou amoureux, ce qui était vrai et ce qui est toujours vrai. Et j'en veux un assez vite. Et moi, je disais, ah, j'ai vraiment peur. J'ai peur, j'ai peur. La thune et plein d'autres trucs aussi. J'avais peur que mon couple, ça, on peut en parler après, qu'on ait plus de temps pour notre couple, tu vois. Et plus de temps pour mes trucs solos. J'en faisais pas beaucoup mais quand même, j'avais peur, un peu. Et du coup, on a juste discuté, on a bien communiqué et on a établi un deal. C'est pas grave de faire des deals dans un couple, c'est même à mon avis conseillé. On s'est dit, en gros, à partir de telle date, dans un an, on se dit, on voit si le love est toujours là, tu vois. Mais dans un an, on se dit que c'est bon. Moi, je voulais que ce soit plus tard, elle plus tôt. On a trouvé une espèce de... Un juste milieu, tu vois. Et ça fait bizarre de parler comme ça, c'est très concret. Surtout qu'après, quand tu connais tes enfants, c'est terrible de repenser à ça. C'est vrai que quand on parle de ça à cette époque, c'est pas un être encore, c'est pas le prénom que tu connais, c'est pas les moments que tu as vécu avec. Tu dis juste, bon, on est en projet de vie, on fait des projets de vie, donc d'un moment, tu peux mettre des deadlines, des réflexions, des trucs. Mais après, ça devient un être humain. À ces gens qui, souvent, ne se mettent pas d'accord et tu vois, tu t'as réfléchi et tu t'es dit, OK, let's go, tu vois. C'est des réflexions qui sont compliquées aussi. Nous, on s'est mis d'accord et ça nous a permis de faire sa bien. Ouais, voilà. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, quand on allait tomber enceinte, ça faisait sept ans que j'étais déjà avec ma femme. Donc, j'étais très content parce qu'on a pu vivre en plein de trucs, de couples, avant solo. Je pense que ça aussi, c'est important. C'est important, en fait, pour qui veut. Mais disons que là, pour moi, en tout cas, c'était important à cette époque. J'ai pas beaucoup frivolé dans ma vie. Frivolé, ça se dit ? Oui, ça fonctionne. J'ai très peu KN, tout simplement. C'est de l'autre manière de vivre. Ça n'a pas marché pour moi. Je suis tombé assez jeune, amoureux de ma femme. J'avais 22 ans quand je l'ai rencontré. Je suis tombé amoureux, voilà, de fou. Ça fait 12, 13 ans. 12, 13 ans. Et combien ? 13 ans ? 12 ans. 12, 13 ans. Combien que t'as avec ta femme ? 9. 9 ? 4 ? Non, pas du tout. C'est 10 ou 11 ? 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 C'est fou celui-là. Un truc comme un. Et du coup, on avait fait 7 ans ensemble et c'est pour ça que là, nous, on arrivait à un moment où on se disait on a fait plein de trucs ensemble, c'est génial, ce ne serait pas trop bien la prochaine étape d'avoir un enfant. Ce ne serait pas trop bien. Sachant que moi, j'avais une famille, j'avais mes parents. Alors moi, j'avais un peu un stress parce que mes parents ont mis beaucoup de temps à avoir eu mon frère et il y a eu beaucoup de problèmes. Et du coup, je me suis dit oh là là, l'histoire se répète, ça va être maintenant sur moi, ça va mettre 12 ans pour y arriver et tout. J'ai stressé de ouf, ce qui a aidé en tout cas à galérer au début. Mais c'était bien de se dire c'est ça le déclic. À un moment, tu te dis ça fait 7 ans là, on est bien, on s'est regardé. À un moment, elle m'a dit là, j'ai vraiment envie. Au début, j'ai fait genre ça va être là, c'est maintenant là. Je me souviens de ce moment où je me suis dit je suis allé dans la salle de moi, je me suis vraiment regardé dans le noir. Je me suis dit tu sais que t'en voulais et tout. Et là, c'est pas pour un an ou deux, c'est genre on y va maintenant. Je me suis dit allez gars, ça y est, tu peux le faire, tu vas y arriver, tu vas être à la hauteur et c'est quoi ? T'as pas besoin d'être le meilleur père, au pire tu seras un père moyen qui aura essayé de faire un mec génial, qui aura essayé de faire le père génial. C'est beau. Donc on sait pas si je suis génial, mais en tout cas j'ai essayé. Et voilà. C'est correct. C'est correct. Average. Average, yes. 12 sur 20. Non mais c'est bien, nous on a beaucoup réfléchi aussi et je sais que ma femme, il y avait aussi le côté horloge interne à cause de ses problèmes de santé et qui faisait que quand on est allé voir le gynéco et tout ça, il a dit bon, à 30 ans, c'est chaud quoi, tu vois, faut pas attendre des années. Pour elle, à 30 ans c'est chaud ? Ah oui, c'était terminé. C'était mort quoi. Et du coup, on a beaucoup réfléchi, etc. Et à cette époque-là où déjà on était en discussion, moi j'habitais encore en Angleterre et je lui ai dit ah là, c'est pas tout à fait stable, j'allais partir d'Eclipsia et tout ça. Franchement, on n'est pas encore sécure de ouf. Attendant, on s'est mariés et dans la foulée quand on est arrivés revenus en France à Montargis, on a dit bon, ben là, je pense que je suis assez stable au bout d'un an, ça faisait que j'étais sur place. Je me disais bon, j'ai des revenus stables parce qu'il faut le dire, tu vois, tu peux pas... Ça coûte de l'argent forcément. Pour certains, ben c'est important. Moi, c'était important pour moi. Moi, comme toi, tu vois, je voulais avoir une sécurité et une stabilité financière qui fait que ma fille allait manquer de rien et notre famille allait manquer de rien. Et donc, quand on a eu ce truc-là, on a dit, ben c'est bon, on y va et à partir de là, on a essayé et ça a fonctionné, parfait, et maintenant, tout est stable, tout est bien. Je lui offre la vie que j'ai envie de lui offrir, j'espère, et puis voilà, c'est beau, quoi. J'ai envie de dire macha, là. Oui, ma psartek. Sache que je suis ivrement. Sache que je suis défoncé. Je suis très content de ne pas boire d'alcool. Merci. Je vous vois. Mais si tu regardais sur les deux sous ton tweet, beaucoup de questions, quand même, étaient sur le rapport entre notre travail et les enfants. Évidemment, on en a beaucoup parlé. Il est vrai. On a déjà parlé. Comment, par exemple, bon alors, c'est peut-être plus valable pour nous, en ce moment en plus, c'est bien rigolo de poser la question, c'est peut-être plus valable pour nous, mais en vrai, ça l'est parce que techniquement, tous les métiers qu'on fait là, nos pères ne faisaient pas ces métiers. Ah non, ça n'existe pas. Nos parents ne faisaient pas ces métiers. Donc, il n'y a aucune génération avant où il y avait quelqu'un qui disait hé papa, tu fais quoi ? Je fais des jeux vidéo ce soir, je joue à Final Fantasy. Il n'y avait pas ça. Donc, c'est nouveau forcément. Je speedrun ce soir. Toujours drôle, c'est des situations avant que je me lance dans un gros Twitchings à chanter comme un ours avec des perruques dégueulasses, de dire à ma fille, non, tu ne rentres pas dans le bureau, papa, il travaille. Je ferme la porte et elle entend MV, ça, pardon, mais pour moi, c'est une grande fierté. Genre, tu vas faire quoi ? La dernière fois, on se festime beaucoup, tu vois, et je leur montre et je ne sais plus ce qu'on avait. On était pareil, en perruque, vraiment, en déguisement, rien à voir. Lui, par exemple, dès qu'on se perruque, on se costume, il rentre toujours costumé avec la perruque à la maison. Moi, je dis, je reste comme ça. Je reste dans cette tenue. C'est le travail. C'est le travail de papa. C'est génial comme ça. Et du coup, maintenant, en plus, ils ont l'habitude. Ils sont là, ah ouais, ok, cool. Ils sont là, le taf, quoi. Le jour où tu vas rentrer, ce n'était pas pour le boulot, ils m'ont pas compris. Qu'est-ce que tu fais, papa ? Les cheveux rouges, la boule à zéro, la barbe qui a laissé pousser, tout au début. Je me souviens, le premier truc qu'on avait fait, c'était les cheveux rouges. Quand j'étais rentré, les cheveux rouges, vraiment, ma fille, elle s'est posée comme ça. Elle me regardait à la tête. Elle dit, qu'est-ce que tu fais, papa ? C'est quoi ton projet de vie ? Quel est le projet derrière ça ? Et j'ai été obligé de lui dire, c'est mon travail. Dans mon travail, je fais des vidéos, je fais des blagues. Et ça, c'est une blague et tout. Elle était là, mais c'est trop bien, je veux faire ça de ouf ! D'ailleurs, je trouve que ça ouvre une porte vers un truc que nous, on n'a pas eu. Moi, j'étais choqué, on en a déjà parlé évidemment, d'ailleurs des mois, à l'école, on ne te dit pas du tout. Tu peux être, je te dis de la merde, acteur, technicien, pornstar. On ne te dit pas ça, ces trucs un peu stylés. Tu peux faire du basket, même pas ? Non, non, et nous, par définition, quand tu fais ça, elle se dit forcément, ah oui, ça existe, ces métiers artistiques, ça leur ouvre un champ des possibles sur un truc déjà vraiment cool. Et ça, je trouve ça trop bien. De toute façon, maintenant que tout le monde est hyper connecté et pour avoir bossé dans des écoles et tout, c'est mort. Tu vas en primaire, en CE2, 80% des gars, ils veulent être youtubeurs. Oui, ça c'est vrai. Au Japon, par exemple, le métier que veulent faire les jeunes, c'est youtubeurs. Premier, dans les sondages, le premier métier, c'est youtubeur. Et ça, d'ailleurs, ça me rouve parce qu'à la fois, c'est génial, mais en même temps, youtubeur égale vidéaste, ça veut tout rien dire. C'est comme quelqu'un qui te dit, je veux devenir sportif. Oui, mais quoi ? Parce que youtubeur, tu vas faire quoi ? Je veux diffuser sur internet. Quand quelqu'un est boulanger, tu dis il est boulanger, tu ne dis pas, le mec est mi-calineur parce qu'il travaille à la mi-caline. Exactement. Je suis mi-calineur, ok ? Non, mais à tous les jeunes qui vont nous regarder ou qui sont au jus de ça, posez-vous la bonne question de est-ce que je veux faire du jeu vidéo, de la vulgarisation, du divertissement, de la beauté ? La question c'est qu'est-ce que j'ai envie d'offrir ? Et ensuite, où est-ce qu'il est diffusé ? Potentiellement, si c'est diffusé sur youtube, c'est une plateforme géniale, c'est gratuit, vous pouvez l'ouvrir en deux secondes. Ou twitch d'ailleurs, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que vous avez envie d'offrir ou de donner ? Je n'en sais rien, mais c'est ça la première question qu'il faut se poser. Mais imagine, t'as un gosse de 10 ans et il ne pense que YouTube, Twitch, machin, il veut faire ça. Il commence à faire ses délires et tout. Et ça doit être assez drôle de voir ses parents qui découvrent ça et qui sont en mode qu'est-ce que j'en fais ? Mais je pense que je serais le premier soutien du coup s'il fait ça. Oui, probablement. Pour nous, c'est vrai que pour nous, du coup, c'est un peu... Pour Micheline qui a voté Fillon. Voilà, c'est ça. C'est dur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle ne comprend rien. Mais tu vois, parce que c'est vrai que sur Twitter, les gens nous posent beaucoup la question à nous. Et ça fait quoi si un jour, vos enfants, ils vont sur YouTube ? En vrai, pour nous, c'est à la cool. On connaît comme tu dis tout. On serait à la limite bien conseillés et on serait à même d'entendre. Enfin, moi, s'il m'a fait le biais de faire des vidéos, tu lui dis, je vais t'aider en fait. Il y a autre chose pour cette question précise. Après, il ne faudra pas oublier ce sujet. Cette question de vous s'ils voient vos vidéos, les gars. Ça, c'est un autre sujet. Parce que nous, c'est nos enfants. C'est-à-dire que nous, on est comme ça dans notre vie, tout là. Les chutes, les rires tombés, faire des happenings improvisés. Donc, ils nous connaissent. Ah oui, comme ça, ça va changer. Ah non, mais moi, quand ils regardent les vidéos, mes enfants ne sont même pas étonnés. Il n'y a même pas de doute. Ils ne sont pas là, ils sont très jeunes encore, tu vas me dire, mais ils sont là genre, bah ouais, c'est mon père, tu vois. Ceci dit, moi, mon grand, il entre au CP. Et déjà, vers 6-7 ans, enfin nous, il y a déjà des gens qui, des jeunes, bon, ils ne comprennent pas forcément tout ce qui se passe, mais ils savent qu'on est youtubeurs et on a des selfies avec des mecs qui sont au CP. Donc, je pense que mon grand là, il va être au jus de ça et il y aura beaucoup de questions. Ah, c'est sûr. Et en vrai, j'appréhende un peu. Bah oui, mais il va falloir le rassurer. C'est sûr qu'il va y avoir un taf. De toute façon, il y a un taf. Mais ça, c'est le même taf que de toute façon quand tu es en gros un personnage public de tout temps. de tout temps, il y a un personnage public, t'as des enfants, bah il faut apprendre à gérer ça. mais là, les gars, c'est Twitch et YouTube, je trouve ça encore plus... Peut-être, en tout cas, c'est nouveau. Parce qu'est-ce qu'on t'est pris proximité aussi ? Nouveau, ça c'est sûr. Mais moi, je me suis dit, j'irais, si ça devient trop, j'irais à l'école, parler au directeur ou aux parents ou même aux gamins, tu vois. En fait, je trouve que l'astuce à ça, c'est une réponse de proximité. Genre, je suis là, tout va bien, c'est mon fils, tranquille. Plutôt que... De fuir, peut-être. En fait, je vous dis ça parce que moi, mon père était un peu connu à l'époque. C'est Guy Carlier. Tu l'as dit. C'est la première fois. C'est vraiment bien, ce podcast, c'est la première fois. C'est beau. Ouais, voilà. Et moi, je l'ai grave mal vécu, c'était horrible. Après, lui, il faisait de l'humour un peu cynique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne l'aimaient pas et tout. Et moi, on parlait de lui et pas forcément bien ou en tout cas, on parlait beaucoup de lui, tu vois. Mais souvent, c'était récurrent quand t'étais, je sais pas moi, étudiant à l'école. Au lycée ? Au lycée, t'as senti ça ? Non, après. Après, parce qu'au lycée, on était jusqu'au lycée-collège quand on était ensemble. On en parlait à la cour, on avait un groupe de potes assez équilibré. Oui, mais du coup, surtout que les gens, malheureusement, moi, je trouve un gros truc avec la notoriété, ça biaise leur jugement. Comme si c'était quelque chose de différent, tu vois. C'est vrai que ça peut être très différent et aussi très dangereux. Donc, il y a forcément des fantasmes là-dessus. En tout cas, c'est fantasme. En tout cas, moi, on m'en parlait et on m'en parlait trop et c'était pas ouf. C'est relou. Donc, j'espère vis-à-vis de mes gosses et moi, j'appréhende un peu, tu vois. Mais je serai là pour gérer d'une manière. En gros, il faut gérer. C'est le problème qui va avec ce métier. Ce métier apporte des trucs géniaux comme évidemment, pour nous personnellement, c'est quand même une passion. Tu l'as dit, le fait d'être libre, de faire un peu ce qu'on veut, on vide notre passion, c'est extraordinaire. Transmettre ça à nos enfants, je trouve ça génial de pouvoir transmettre la valeur de « Hey, t'as une passion, tu peux peut-être en vivre si tu travailles, si tu y vas, si tu te donnes à fond. Peu importe ta passion, quelle qu'elle soit, tu peux te donner et donc ça, c'est beau de le transmettre et lui donner un exemple de « Hey, ça marche ». Donc ça, c'est un avantage. Désavantage, t'es connu, donc il y a des gens qui sont un peu vrillés avec ça et donc ils vont peut-être en contraire. Et du coup, il faut apprendre à éduquer nos enfants avec ça. On va apprendre, j'espère. Là, ils sont encore un peu jeunes et tu vas peut-être être heurté à ça là, mais si tu gères avec bienveillance et proximité, voilà. C'est marrant du coup parce que c'est très, comment dire, c'est très moderne pour le coup. Parce qu'en vrai, vous ne mettrez pas en garde vos enfants contre les éventuels faux espoirs parce que tout dépend ce que tu vois. Quand tu te lances là-dedans, il faut avoir les bonnes intentions, entre guillemets, quand même une réflexion saine sur si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ça reste un hobby ? Est-ce que je fonce dedans jusqu'à mon affamé ? Et même si ça ne marche pas, je m'acharne, etc. Est-ce que non, vu que de toute façon, ça a marché pour vous, vous avez l'assise, vous savez que ça peut se faire, vous irez à fond et tête baissée, continue, à être vraiment à fond, presque en mode vas-y, tu vas gagner la stack, Jean-Mascal ! C'est l'autre côté, tu veux dire, c'est l'autre côté du truc. Ou bien, est-ce que plus dans le modèle old school, vous serez, non mais quand même, bordel, ou bien, fais quand même des études de comptage ! Ou dans le modèle du milieu, tu sais, genre tu regardes ta vidéo et tu te dis, mais c'est à chier, les gars ! Le coût des études, c'est un vrai bail ! Ça, c'est une sécurité, au final, c'est un bagage ! Moi, je m'en tape, mais je m'en tapais déjà à mon époque, je m'en tapais déjà pour moi ! Mais oui, il m'était arrivé une galère début de collège et en gros, j'ai développé une phobie scolaire et même si j'étais bon élève, du coup, je suis sorti du cursus traditionnel, ensuite, j'ai fait des cours par correspondance, je suis passé en hôpital de jour, c'était très particulier à l'hôpital de jour, c'est-à-dire que tu fais, tu continues ta scolarité avec plein de types de gens, des gens qui, comme moi, étaient hypersensibles et avaient des soucis, des grosses cailloux qui se sont fait exclure de leur collège-lycée, des pathologies plus lourdes, du coup, ou peut-être, ils devraient être ailleurs. Le passé de MV, quoi ! c'est un mix de folie et bref, j'ai continué quand même un peu, parce que tu as été là, le jour du brevet des collèges, je n'y suis pas allé, en mode, je suis stressé, je n'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas. Et ensuite, j'ai passé des diplômes en autodidacte d'anglais et de divers trucs sur le côté, mais du coup, j'ai une scolarité super hachée et je n'ai pas le bac et compagnie. Donc, les études, entre guillemets, je vois, j'ai plein de potes aussi qui ont fait genre 8-9 ans d'études et qui ont fait 2-3 années RSA parce qu'ils sont surdiplômés, machin. Donc, il y a toujours, voilà, évidemment que je n'ai pas enchaîné les boulots les plus glamour, j'ai fait plein de boulots alimentaires, des trucs pas terribles, mais j'ai poursuivi la musique en hobbyiste d'un côté et c'est devenu mon premier métier de branleur. Et puis ensuite, j'ai découvert le podcasting, le shoutcasting et streamer, ce qui était ma deuxième activité de branleur qui est devenue mon deuxième métier de branleur qui maintenant rapporte beaucoup d'argent. Donc, merci à tous. Merci à tous, au revoir. Le vrai sujet que tu relèves qui est hyper intéressant, c'est que du coup, il ne faut pas faire le piège inverse. Tu as le piège Micheline Fillon qui va dire son enfant va être youtubeur, c'est non, tu m'entends, c'est non, tu ne te seras pas un métier. Et nous, l'extrême opposé qui sera mais bien sûr, vas-y, c'est nul ce que tu fais, clairement, c'est horrible, ça fait vraiment 15 ans maintenant que tu es à chier, mais continue. Et donc, vraiment, il ne faut pas non plus partir dans un extrême ou l'autre, c'est hyper dur, je n'ai pas la réponse à ça. Il faut accompagner son enfant et voir ce qu'il veut faire et puis, oui, il ne faut pas la jouer conseiller d'orientation parce que, bon, je t'avoue, frérot, que quand j'étais au lycée et qu'elle me disait tu veux faire quoi, j'ai dit j'aime l'informatique et elle m'a envoyé dans un truc qui n'avait rien à voir. J'étais en STG, sciences techniques, industrielles, génie électrotechnique et au final, je suis amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Je reste là-dedans mais c'est vrai, moi je m'étais lancé dans cette arnaque énorme qui est Studio M à l'époque, à Montpellier, c'était les écoles avec des diplômes non reconnus par l'État qui payent à l'année, etc. C'était une énorme arnaque et je voulais faire de l'animation 3D mais au final, c'est de fil en aiguille, c'est en faisant tout ça que je suis arrivé à ce que je fais aujourd'hui parce que j'étais fauché, j'étais étudiant et je cherchais une solution. Je jouais League of Legends à l'époque et j'ai commencé à caster des games 3v3 sur mon écran tout petit et puis après, il lui éclipse ça et ainsi de suite et je sais que si ma fille elle vient me voir, elle me dit, je sais pas moi, elle veut faire un métier, elle va dire, ouais, je veux jongler avec des sabres en feu, machin, et ma sœur, vas-y, je t'accompagne, je viens avec toi Tu appelles ta fille ma sœur ? C'est ma sœur quelque part. Non mais je comprends, mais j'ai envie de la compagnie. Mais de ouf, évidemment, c'est obligé ça et puis c'est hyper important d'essayer de leur apprendre très tôt à savoir ce qu'ils veulent parce qu'il y a un truc sans mettre la pression. Non, c'est pas, c'est justement c'est l'inverse de la pression. C'est de dire, en gros, commence à, dès le plus jeune âge, à être en contact avec ce que t'as envie de faire et tout parce que par exemple, tu vois, quand tu vas à l'école, quand tu fais le cursus scolaire normal, ce que j'ai fait, en gros, tu arrives à l'école, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu fais ça, jusqu'à 18 ans, à 18 ans, on te dit, alors qu'est-ce que tu veux faire ? Mais mec, tu m'as pas appris à apprendre ce que moi je veux. On m'a appris juste à faire ce qu'ils devaient faire. on est là maintenant pour leur mettre la lumière. Voilà, donc il faut leur apprendre. Je suppose qu'ici, on a sûrement tous une société. Ça, c'est un truc qu'on t'apprend pas. On t'apprend pas ça. À l'école, c'est le premier truc. Je suis arrivé devant mon expert compta, il m'a dit, alors on va faire une URL ou peut-être une SASU double salto arrière et tout. Mais je n'ai pas fait les jeux du cirque, que je ne comprends pas ce que tu dis. Et en fait, c'est vrai qu'à l'école, on ne te dit pas, on n'a pas ce moment où peut-être au lycée, on t'explique, et bien voilà, vous pouvez également être entrepreneur ou machin. En 2005, quand j'ai créé ma micro-entreprise, il n'y avait pas d'auto-entrepreneur pour faire de la musique de jeux vidéo, de la bande-son de jeux vidéo, parce que j'avais fait quelques jobs au black, ça se passait bien, donc je me suis dit, je vais rendre ça légal. L'État 2005, musique de jeux vidéo, des contrats en ligne dans n'importe quel pays du monde, ça n'existe pas. Ils n'ont rien compris, personne ne pouvait m'aider, ça a été huit mois d'angoisse la plus totale, et puis paf, URSAF, je dois payer 4000 euros, mais pourquoi ? Et ouais, c'est sûr que... Heureusement, on a grandi avec ça et maintenant, c'est beaucoup plus simple. Quelque part, on a ouvert la voie, tu vois, dans ce qu'on a fait, que ce soit nous dans le streaming, sur YouTube, etc. Les pénuries d'emplois stables ont fait que tout le monde a encouragé aussi et a facilité l'auto-entrepreneuriat. Je vois que tu dois expliquer ton métier à quelqu'un. Tu dis... Oui, c'est fou, ça. Je suis fou. Après, sur YouTube, je dis YouTube, alors je dis... Avant, ça marche pas. Écoutez-moi bien, aujourd'hui... C'est comme la télé, mais sur Internet. Non mais attends, aujourd'hui, je suis allé chez le notaire pour signer un truc. À un moment, je signe, à un moment, il me dit, alors, votre métier ? Et tu sais, je le sentais bien et j'ai dit YouTuber, il m'a dit... Votre métier ? Non, votre métier. Non, je me fais pas votre kiff. J'ai dit vidéaste. Voilà, d'accord. C'est une autre vidéaste. Et vidéaste, ça va. Non mais même vidéaste, il est là. Vidéaste, ça veut rien. Oui, dans Hobie, d'accord. Votre métier, le métier, le vrai métier. Animation. Non, en plus, je rigole. Réludique. Animateur, producteur. Moi, j'ai mis ça pendant longtemps. J'ai mis ça pendant longtemps, mais aujourd'hui, si je mets ça, je me sens... Je me trahis, quoi. Je suis un amateur, producteur. Qu'y suis-je ? Qui est cette personne ? Alors que maintenant, YouTuber et même streamer, ça vaut... Dynamique. Dynamique, voilà, que je conseille fortement. De droit. Conil, n'hésitez pas à voter pour lui. Mais ouais, effectivement, il y a quand même cet aspect où maintenant, heureusement, ça y est, YouTuber et streamer, ça devient un peu plus facile à entendre. Je le dis, tu vois. Je commence à le dire. Quand j'ai créé ma société, la banquière était très réceptive. Donc, c'était cool. Il fallait faire des pots de capital. Je fais, ouais, YouTube, Twitch, machin. Ah, ok, ok, super. Super. J'ai la chance, là. C'est bon. Vous avez vu des... On s'est joigné un peu, mais parce que tu parles de bancaire, mais vous avez eu des soucis à, je ne sais pas, contracter un prêt, machin, à cause de votre métier. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens... Enfin, ça a été très long. C'était un peu le parcours du combattant, tu sais, même chose. Et chance inouïe. Le directeur de ma banque est jeune et regarde YouTube. Ah oui, exact. Et quand je rentre, le mec, il me dit, ah, mais oui, je parle avec mon conseiller pro, tu vois, qui est un mec âgé qui part à la retraite bientôt et tout. Et juste, on parle voyage parce que je revenais de l'E3, justement, qui est à Los Angeles et le mec est un mordu de musique. Enfin, toi, voilà. Et il fait, bon, tu sais, le classique, ouais, je connais Cyprien. Je fais, Cyprien, ouais, je connais bien. Ça a collègue. Ça a collègue. Oh, ben, attendez. Justement, allez, j'ai son contact. Il s'agit d'un ray. C'est ce qui fait que, de fil en aiguille, le mec te fait grandir. Il dit, ah, d'accord, je comprends ce que tu fais. Et en fait, c'est dans la compréhension. Et ça a été le plus dur, moi, pour certaines choses, d'expliquer vraiment ce que tu fais et de leur dire, si, on peut gagner notre vie, comme ça. Moi, j'en ai chié, comme beaucoup de gens, en étant intermittent du spectacle. Ils comprenaient rien. Je parle des apparts, beaucoup. Ouais. Des apparts. Tu sais, les dossiers de location, non, ça passait pas. Franchement, on a eu ces galères avec ma femme, tu vois. On n'avait pas de thunes et moi, j'étais intermittent. Ça ne vaut rien pour eux. Donc aujourd'hui, depuis quelques mois, ça a un petit goût de vengeance. Oui, c'est ça. Même si je ne devrais pas, mais malheureusement... Tu regardes le mec, c'est là. Non, je suis là. Déjà, en général, ils reconnaissent, mais sur les deux trucs récents, là, les deux dernières années, c'est genre, je suis youtubeur. Voilà, regarde ça. OK, ça vaut quelque chose ou ça va ? Et en général, ils respectent un peu. Ça les impressionne maintenant. Ça va mieux pour nous, tu vois. Heureusement. Pour recentrer sur les enfants, parce que j'adore discuter de ça, on pourrait partir pendant des heures. Si je reprends un peu les questions qu'il y avait sous Twitter. A noter que là, on parle depuis tout à l'heure sans avoir... On parle librement. Mais c'est ça. Sans même les questions. On n'a pas besoin. On les a traitées, en fait, naturellement. Mais toi, tu as beaucoup rebondi. Tu as fait des transitions magnifiques. Des petites passes. Très dispétement, j'ai toutes les transits. Il y a deux questions qui sont sympas, qui s'enchaînent. La première, c'est sur que pensez-vous des parents qui postent des enfants, des... Ah oui, qui mettent en avant leur enfant. Qui postent des enfants. Réveillez-moi un petit coup. Qui postent des enfants. Point. Qui postent par la poste des enfants. C'est hyper dur à faire. Mais c'est quoi ? C'est définir mettre en avant ses enfants. C'est ça. C'est un pas de Swan, Bubble, qui a à faire une photo sur son Insta ou en Story avec son enfant. D'accord. Moi, je vous avoue que... On passe sur tout ça. Je vais juste donner rapidement parce que moi, au tout début, je disais non, mais franchement, je ne maîtrise jamais de photos catégoriques. 10 heures et tout, machin. Bon, je n'ai jamais tenu ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis en live. Ma fille, elle ouvre la porte. Elle vient, papa, je vais me coucher. Elle vient me faire un bisou avant que... Tu vois, parce que moi, elle va au lit et je fais 16 heures, 20 heures. Donc, il y a ce lap de temps. Donc, les gens, on la voit sur le live. Il m'est arrivé sur Twitter, j'ai fait 2 ou 3 photos où j'étais avec ma fille. À un moment, j'ai fait un truc à barrière, on a fait une photo. Et ça s'arrête là. Et je sais que ma femme, par contre, elle aime bien sur son compte perso. Elle fait des fois, tiens, aujourd'hui, on a fait ça, machin. C'est mignon. Et en fait, c'est juste que quand tu prends le recul, tu te dis, ouais, mais putain, Internet, c'est vaste. Il y a des traqués partout. Et en fait, c'est dur d'avoir ce juste milieu. Après, nous, on ne voit jamais un mal. Mais j'avoue qu'au moins, je ne mets pas en avant ma fille. Je ne ferai pas une tuto bubble tea. C'est hors de question. Et d'ailleurs, vous savez qu'on m'a proposé, oui, je ne sais plus quelle marque, je ne citerai pas de toute façon, puisque je ne le sais plus. Et qui nous disait, ouais, ça ne te dirait pas. Sinter Park. Je ne citerai pas. Sinter Park. Mais pour mettre en avant, ils avaient un moment une OP chez WebDirect. Ils disaient, ça ne te dirait pas de partir en famille avec la petite fère des vidéos pour mettre en... Wouah ! C'est délicieux ! Les amis, on parle de quelque chose pour voir ce dont tu parles ou toi, ta fille aussi qui est déjà apparue en stream, il me semble. Une ou deux fois, même si simplement parce qu'elle s'était ramenée et puis on a vu vite fait sa tête. Mais elle tape, on l'entend, on l'entend, elle dit des choses drôles. Mais dès qu'elle rentre, en fait, je coupe la cam. Ensuite, ma femme, elle, elle alimente son Insta et tout, mais elle floute. Elle met des trucs sur... On est à peu près tous au même niveau, je veux dire juste le cas Néo et Swan, etc. C'est quand même vraiment extrême. Moi, je ne suis que très loin mais je trouve ça ouf. Oui, oui, c'est horrible. Mais je crois d'ailleurs que sur YouTube, il y a des lois, il n'y a pas des trucs qui vont passer. En tout cas, c'est pas changé. C'est la loi Copa. La loi Copa, maintenant... Ah, mais Néo, il est peut-être majeur maintenant. Néo, maintenant, il est à l'âge d'être YouTuber de son premier. Il y a aussi surtout un cap qui faisait que c'est très malsain parce que les parents qui faisaient ça, Néo, Swan, machin, etc. Ils faisaient beaucoup de thunes. Là, la loi Copa, s'il y a un enfant sur ta vidéo, tu ne monétiseras. Donc du coup, l'aspect argent n'existe plus. Il y a toujours l'aspect fray. Oui, mais ça ne les empêche pas de faire des OP. Ça les empêche pas de faire des OP. Sajan, rappelez-vous, j'ai... Après, légalement, je ne sais pas si ça a encore changé parce que ça, c'est le travail des enfants et encore, c'est une autre loi, c'est un autre truc. que les Jordi et compagnie, on a connu sur le site. Mais sur Internet, c'est ta remake de Jordi. Oui, littéralement, c'est ça. Jordi, c'est fou. Il y a plusieurs points de vue. Déjà, le point de vue très personnel et artistique. Donc évidemment, Néo et Swan n'est pas ma cam en termes de contenu plus que j'aime Family Guy. Je ne regarde pas de même. Mais la vraie question à laquelle je pense que nous, on ne peut pas répondre, même si, en général, ça nous crée une sorte de malaise de voir ça, c'est est-ce que les gamins kiffent vraiment ? Est-ce que les gamins qui font ça ? Les gamins, ils kiffent, mais ils ne comprennent pas. Enfin, quand ils sont très petits, genre bubble tea et compagnie, tu vois, quand vraiment tu es driver en mode tes parents, ils sont la moitié du temps en train de te filmer, tu les vois derrière un réflexe et que tu te retrouves quand même plusieurs heures par jour à faire des trucs que tu ne ferais pas naturellement. C'est bizarre, quoi. C'est quand même. C'est hyper dur. En fait, je me fais l'avocat du diable parce que je suis full d'accord, en vrai de vrai, au fond de moi, ça m'en ouf. Mais je me dis, mais on ne remet jamais. C'est les parents. Je suis sûr que les enfants, ils peuvent apprécier. Je ne sais plus qui disait ça. Je ne sais plus si c'est moi qui l'ai inventé. Ou Gandhi. Ou si c'est Gandhi. Ou si c'est Néo. Je confonds souvent les trois. Mais qui disait, les gars, moi, je passe mes journées, on m'envoie dans des parcs d'attractions, je cesse des parcs d'attractions, je passe des jouets, des trucs et tout. Mais les gars, c'est ma meilleure life. Pourquoi me faites chier, quoi, en gros. Je kiffe, c'est génial, tu vois. Est-ce que c'est aussi un point de vue ? Il y a un double aspect, en fait. A mon avis, c'est pas tout noir, tout blanc. Néo, ça a commencé à quel âge ? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas bien, mais il y a des trucs qui tournent sur Twitter parce que moi, je suis arrivé assez tard à découvrir ça. Où ils sont très, très, très jeunes. Oui, moi, le problème, c'est quand tes enfants sont maternels primaires et compagnie, je trouve que, vraiment, Bubble Tea, c'est un exemple, mais des chaînes qui sortent vraiment plusieurs trucs par semaine et tout, bon, de montrer tes gosses parce que tu les adores. C'est devenu un business model. Moi, je pense qu'autour de la table, je suis celui qui a sûrement le plus montré ses enfants parce que même quand j'étais petit, je me souviens avoir fait des stories. Alors, il se trouve que quand ma fille était petite, j'avais vraiment, je pense, 10 000 fois moins de gens qui me suivaient. Donc, c'était une toute petite communauté donc il y avait moins cet aspect-là. Mais je faisais des stories avec elle sur Facebook où elle se marrait, elle se cachait. Je me souviens, j'avais vu ta story, c'était peut-être plus tard, mais celle où elle arrêtait de chanter ou un truc comme ça. Elle me disait, c'est pareil, c'est sur Twitter. Tu chantes mal, papa. Tu chantes mal, papa. J'avais vraiment beaucoup moins de gens qui me suivaient. Tu chantes pas bien, papa ? Hallelujah. Tu chantes pas bien, papa ? Et surtout, je le fais excessivement moins maintenant que j'ai de plus en plus de gens qui me suivent depuis 3-4 ans, ça a changé tout. Je l'ai fait, ça m'arrive de faire même des stories. Et récemment, j'ai fait encore des stories avec des filtres sur mon fils. En fait, je le tente parce qu'ils aiment bien jouer au filtre. Ils adorent. Ils adorent ça. Je sais pas si vous faites avec les enfants. Non, mais même pour être honnête, tu sais aussi que les gens, ça les touche et ils kiffent aussi, tu vois. Alors, je suis pas encore là-dessus. J'arrive juste après, mais c'est vrai. Je fais le filtre et le nombre dans ma pellicule de filtres faits avec mes enfants que j'ai qui ne sont pas publiés, j'en ai des milliers parce que je les fais et je les enregistre, on les envoie dans le groupe de famille, on les regarde ensemble, on se marre. Mais parfois, je le fais, la dernière fois, je fais ça, mon fils, il se transforme en grenouille, mon fils qui parle à peine me dit, je suis une grenouille moi. Il dit ça comme ça, je pleure ma race, je me dis, vas-y, je le mets, c'est trop énorme ce moment quoi. C'est trop kiffant, les gens vont aimer, c'est du love que t'envoies. Voilà, donc ce point-là, pour moi, ça va, c'est mon feeling à moi, c'est mon avis. Ça reste léger. Mais voilà, après par contre, je suis d'accord de dire que quand ça dépasse, se faire de l'argent, en faire un business régulier, le quotidien et tout, c'est quand même terrible et j'ai hâte d'avoir le Néo de 22 ans, 23 ans, 25 ans qui sera tout seul et qui nous racontera tout ça parce qu'il peut-être qu'il continuera sur un tas et qu'il sera libéré de quelque chose. C'est en mode... C'est vrai que c'est drôle parce que finalement, vu qu'on a un peu de bouteille, on a l'exemple de Jordi à l'époque. Jordi, pour les plus jeunes d'entre vous qui était un petit enfant qui est devenu star du jour au lendemain parce qu'il a chanté une chanson dure d'être bébé. Les Sœurs Olsen aussi, de toute façon, et puis qui s'est fait dépouiller par ses parents, etc. On a peu de témoignages d'enfants stars encore. Il y a les Sœurs Olsen. Les Sœurs Olsen, moi, qui étaient revenus. Et justement, voilà, dans 5-10 ans, Néo Swan, les enfants Bubbles T, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Qu'on vous connaît. J'ai hâte et j'espère qu'ils pourront se libérer et dire la vérité. Peut-être qu'on aura aussi des retournements de fous. Ils vont te dire, mais honnêtement, c'était juste énorme. Et les gens se sont... Et même moi, je préférais qu'ils disent ça. On a une question de Tristan, le BG du 76, qui est un vrai tweet. Tristan, le BG du 76 ? C'est pas son arrobase, mais c'est son... Mais mec, c'est pas vrai. C'est ce que je réalise. Étant ivre, je réalise. C'est celle que je vous ai envoyée, mais elle me fait un peu rire. Mais c'est celle que t'écris quand tu veux écrire un sketch d'un mec qui écrit un tweet. Tu mets ça... Je crois qu'il est premier degré. Je vois flou. Qu'est-ce que ça fait d'être un père de droite pour MV ? Ah oui, non. La classique, la classique. Qu'est-ce que ça fait d'être un père qui travaille pour Webedia, McFly et Carlito ? Oui, oui. C'est de la vague. Gigi aussi. T'es Webedia ou t'es... Oui, oui. Je suis un peu tout. Un peu, un peu. Un peu frivole. Cette question m'a fait rire, mais elle est peut-être intéressante dans le fond. Ou pas du tout. Si, si, c'est rigole. Non, mais non. Non, en vrai, non. Non, en vrai, non. Non, mais non, parce que c'est un truc qui ressort souvent comme black parce qu'au The Event et compagnie, il y a un journaliste du Figaro qui vient me filmer en direct et il y a une interview de cinq minutes qui est très drôle et ils l'ont même ressortie parce qu'ils sont sport chez Le Figaro où en mode, je lui dis ah oui, c'est formidable, j'adore Le Figaro, moi-même étant de droite et mes viewers également. Voilà, nous sommes sur Le Figaro Live car moi aussi, j'aime parler à mon électorat de droite. Tout le chat, là, le dit, je suis de droite, vive Le Figaro. Et ouais, pendant cinq minutes, évidemment, je troll le mec du Figaro en lui disant que... J'adore la reloi, j'adore. Et voilà. Et donc, alors que bon, c'est très bien que... Je tue d'extrême droite. Des valeurs un peu plus gauchos humanistes, mais... Il y a une vraie réponse à cette question du BG de 76. Du coup, ouais. C'est ça qui me fait plaisir. J'ai une autre question que j'aime bien de Chris Games. Oh ! Ah, c'est drôle de dire les noms. J'aime bien. C'est Chris Games. Chris Games. C'est pas trop compliqué de garder une certaine vie privée ou respect envers les enfants quand les abonnés vous croisent avec ? Ah bah c'est rigolo parce que j'ai une anecdote d'aujourd'hui. Ah ! Non, mais on était au centre-cours et il y a ma femme qui me dit il y a un mec chelou qui prend des photos et moi, j'ai pas percuté direct. Je me disais... Parce que moi, je me retourne... C'était, oh, paysagiste ! Je vois un taron de 50 ans avec une énorme besaine comme ça. Il fait, bon, ouais. Il doit prendre des photos au pif. Et en fait, non, j'ai vu après que c'était un mec en fait qui m'avait reconnu et qui prenait des photos en scrète de moi avec ma famille. Horrible. Alors qu'en gros, si elle m'avait dit et que je m'en étais rendu compte, je serais allé voir le mec comme si tu veux, on prend une photo, mais fais pas ça. C'est hyper creepy. C'est vraiment zéro. Et pareil, maintenant, j'ai pris le réflexe. Moi, un de mes gros problèmes dans ma vie, c'est que j'arrivais à dire non à personne. J'étais vraiment en mode... J'essayais de mettre tout le monde bien. Donc là, par exemple, si on vient me voir et que je suis en famille, je dis non, c'est bon, mollo. On se croisera ailleurs, mais pas là. Et donc oui, ça, c'est vrai que c'est... C'est un gros sujet. Nous, c'est un gros sujet. J'imagine que vous, c'est une échelle... En fait, il y a un truc, moi, qui m'agace. Je me rappelle, Ivy, quand on avait parlé en interview, donc je rebondis sur Mister V que je salue au passage. Les gens qui viennent, ils viennent, il n'y a aucun souci. Aucun souci. David aussi, t'es très cool avec ça. Ah non, non, mais t'es très cool. Quand ils viennent et que t'es avec toute la famille, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, il n'y a quand même aucun souci, même si c'est un peu plus touchy. Parce que c'est arrivé que je sois au fond d'un resto. Je me rappelle, une fois, j'avais une cuisse de poulet dans la gueule. Avec toute ta mif et il y a un mec qui te demande un selfie, tu dis, le timing là ? Moyen, moyen. Mais encore, ça, ça va parce qu'on est grave reconnaissant et je comprends. Nous, ça fait, sans mentir, ça fait le millième selfie qu'on va prendre. Eux, c'est la première fois qu'ils nous voient. Donc, il faut qu'on arrive, nous, à prendre le recul à chaque fois. Ceci étant dit, quand je suis avec les enfants ou ma femme ou tout le monde et que les abonnés prennent un selfie avec moi et qu'ils les calculent même pas, ils leur disent même pas bonjour, les abonnés disent pas bonjour à la famille. Ça fait chier, en fait, parce qu'ils sont là et ils méritent également un regard et un bonjour. Et attention, il y en a qui pensent et je trouve ça trop stylé. Genre, Carlito, vous, bonjour, désolé et tout. Tu vois ? C'est génial. Les prendre en compte, tu vois. Et en même temps, écoute, tu sais quoi ? Avec ma femme, quand ça arrive, moi, ça fait chier. Pareil, le même cas, donc ils prennent pas en compte, tu fais genre, c'est genre, aïe, dommage, vraiment, c'est des humains, c'est juste dit bonjour. Ou prendre en compte, c'est juste, tu vois, un truc. Et en même temps, qu'est-ce que tu veux ? Si c'est quelqu'un de... En général, c'est les jeunes qui ont plus de problèmes avec ça parce qu'ils sont pétrifiés. Ils sont vraiment pétrifiés à l'idée de venir. Ils ont pris tout leur courage pour venir et dire OK, allez, on peut prendre une photo, évidemment. Et du coup, ils pensent pas aux enfants, ils pensent pas à tout ça, donc c'est hyper dur. On le dit quand même. Au maximum, si vous y arrivez, pensez à prendre en compte qu'on est en famille, que c'est peut-être pas évident déjà. Et si vous décidez de le demander, prenez en compte qu'il y a d'autres gens qui sont là autour. Saluez la famille. En plus, mes fils, ils sont grave cools avec ça. Moi, mon grand, il est là. Limite, c'est trop parfois. Il lance un débat. Tu t'appelles comment ? Tu fais quoi ? Oui, allez. Il faut qu'on continue. Mais moi, j'ajouterais que ça dépend aussi. Enfin, moi, je perçois le truc différemment en fonction, c'est peut-être con, mais de l'âge de la personne aussi ou de comment, combien ils sont, etc. En fait, il y a tout cet effet groupe. Sur une aire d'autoroute, je suis là avec la petite. Et là, tu as un garçon, il te regarde de loin, il avance doucement, tu sais, il y a un gars, je dis, excuse-moi, je peux faire une photo et tout. Moi, je n'ai jamais eu de souci. Et comme tu dis, c'est vrai que sur ça, je ne sais pas dire non. Ça, c'est un vrai problème. Et j'apprends petit à petit, en mode de petit coup de coude ou des choses comme ça. Il y a un truc entre les deux. Il y a un truc à un peu le couteau, il faut savoir. On est d'accord. Mais moi, j'ai plus du mal. Et pareil, tu vois, je prends une anecdote avec... Mais vraiment, c'est un truc qui me gonfle. C'est surtout quand c'est les parents, en fait. C'est un truc qui m'énerve. mais on va en parler ça. Tu as les parents, il est là avec tes gars. Je vais prendre une anecdote très simple de Paris Games Week l'an dernier et tout. Je marche, je vais d'un point A à un point B. Attends, tu marches, toi ? Je te fais marcher. Il est excellent. Et du coup, j'avance et là, tu as une dernière fois qui dit, oui, elle m'appelle, je ne sais pas pourquoi, je me retourne, je lui dis oui, quoi. Et je la vois avec son fils, ils sont en famille et tout ça. Elle me dit, ouais. Elle me dit, c'est toi Michou. Ah, c'est si loin, c'est si loin. Mais non, mais vous n'avez aucun rapport. Aucun rapport. Esthétiquement, aucun lien. Mais rien. Je lui ai dit, non, je suis majeur. Et du coup, du coup, à partir de là, bon, bref, elle me dit, oui, mais est-ce que tu... Il n'a aucun sens cette confusion. Est-ce que tu joues à fond avec machin ? Mais bien sûr. Évidemment. Regardez. Et du coup, je dis, non, pas du tout. Bon, bref, je prends ça à la rigolade. Je me dis, c'est les parents, un peu perdus et tout ça. Mais en fait, le gosse est derrière, il n'attend. Et c'est le parent qui dit, ouais, mais t'es connu, parce que j'étais vu faire une photo là-bas. Tu peux faire une photo avec mon fils ? Et le fils, je le vois, il me regarde, mais c'est pas Michou. Et en fait, moi, j'ai du mal avec cette relation-là. Les gars, que ce soit le gamin de 14 ans qui me dit ça, moi, je peux comprendre. Et on a tous été enfants, machin, mais pas toi. T'as 42 ans, ma sœur, qui t'a fait un effort. Et moi, j'ai un peu plus de mal avec ça, ce non-respect. Mais généralement, je te cite un cas isolé dans un salon Paris-Gameswick, le salon de l'agriculture, même chose. Et à ce moment-là, c'était ce truc-là. Mais après, généralement, que ce soit avec des jeunes et moins jeunes, les gens sont plutôt 99% du temps respectueux, bonjour, machin, etc. Mais je sais que par contre, c'est-à-dire que quelqu'un, quand il est arrivé, il me dit, ah, Gigi, elle était tracée, elle était en mode, ça me gêne un petit peu. Et maintenant, ça va, bonjour. Ça dépend, elle trace parfois, parfois non. C'est méfique, mais raisin. Et ça pose une question pour nous qui est revenue sur Twitter aussi. Est-ce qu'on va être au courant de ce qu'ils vont faire quand ils vont grandir ? Ah oui. Par rapport, notamment aux réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des réseaux qui vous sentez largués ? Tu vois, je prends l'exemple typique de TikTok. TikTok, oui. parce que je suis en mode, je ne suis pas la cible, c'est très, très jeune la population dessus. Et j'essaye d'imaginer, oui, si ma fille était en âge d'utiliser un téléphone et de se mettre à ça, est-ce que j'aurais le recul nécessaire ? Alors que moi, tu vois, j'utilise par exemple Twitter qui, pour mes parents, sont en mode, qu'est-ce que tu fais là-dessus ? Et ainsi de suite, en fait. Et je pense qu'il faut quand même rester, tu vois, il ne faut pas sauter du train en marche, il faut continuer de s'intéresser un petit peu. Moi, je pense que c'est hyper important. Après, c'est juste, oui, tu n'es pas la cible, mais au moins comprendre, surtout être compréhensif en fait. Voilà, c'est ça. Je ne pense pas que je serais super investi, mais j'essaierai de comprendre. Mais je suis de loin TikTok. TikTok, j'ai vraiment pas, j'ai essayé de me foutre sur Snapchat, ça m'a fait chier, mais TikTok, non, j'ai l'acheté. En vrai, TikTok, ça pourrait être un autre podcast parce que TikTok, c'est un univers. Je vois plein de trucs relayer, ça a l'air cool, mais il y a des trucs, il y a quelques comptes créatifs et cool, il y en a et c'est en train de venir. Moi, je pense que c'est hyper important de ne pas perdre ça, de ne pas perdre le fil et d'être en contact pour, évidemment, dans le projet, d'essayer de mieux comprendre, pas pour juger parce que si tu fais ça, ça n'a pas de sens. C'est que toi, je ne sais pas, mais quand tu t'es mis aux réseaux sociaux, quand tu étais plus jeune, moi, si je vivais chez mes parents, je n'avais pas envie quand même que ma mère me dise tu fais quoi, tu as mis quoi sur Facebook à lancer. Il y a aussi ce côté de ton petit jardin secret et en fait, c'est trop difficile, je trouve que c'est difficile aussi d'arriver à trouver le juste milieu de... Je ne suis pas intrusif dans ta vie de jeune et c'est hyper difficile. La notion est savoir de quoi on parle, pas forcément non plus être investi de ouf mais savoir de quoi il s'agit, tu vois, c'est déjà une chose. Pour pouvoir peut-être gérer les dérives en tant qu'ils sont mineurs au moins déjà. Moi, je pense, quand ils sont pré-ados et compagnie, si tu l'expliques bien, tu peux limiter quand même la consommation et surtout la superviser un peu parce que le vrai, en vérité, en général, nous, on a cet avantage-là quand même on est dans la bonne génération qui a connu l'explosion des réseaux sociaux et de la technologie. Donc, on peut essayer d'être pas trop largué. Quand t'as pas connu ça, quand t'arrives à 45-50 ans et que t'as pas eu de réseaux sociaux dans ta vie, jamais... Qu'est-ce qui les empêche de faire le mouvement de s'intéresser ? Il y en a un qui le font. Ma belle-mère, il y a des gens qui ont une cinquantaine plus. Moi, ma belle-mère, elle joue à Fortnite. Mais c'est aucune man. Celui-là, il est beau. Mon beau-père, il est là, belote sur Facebook, tous les temps. Ah putain, il met des sous en scred. La facture, tu es sur le truc et elle fait... T'as acheté des vies. Et moi, ça je trouve ça trop cool. C'est génial. Mais pour revenir juste sur les anecdotes avec les fans et notamment le truc des darons ou des daronnes qui sont là, moi, j'ai eu vraiment... Un jour, c'était vraiment terrible parce que c'est vraiment... Alors, je crois que j'étais dans le sud. Donc, on a un tempérament un peu différent dans le sud et vraiment, t'as le daron qui arrive et il fait... Oh ! Eh ! Viens, viens, viens ! Donc là, tu fais... Ah ouais, carrément, je dois me déplacer, c'est vraiment... On est dans un autre monde. C'est le sud. Et ouais, donc, tu vois, le daron, il me fait... Donc, je lui dis... Bah, j'y vais pas trop. Et puis, à l'heure, on s'il fait... Ah non, mais attends ! Il parlait fort, évidemment. Non, mais toi, t'es connu, toi. Moi, j'y connais rien à tes trucs, là. Et toi, t'es connu, le pouf, là. Parce que les petits, ils sont en folie, là. Eh, viens ! Mais viens faire ta photo, il est là ! Et les petits, ils arrivent et le petit, vraiment, il dit... Non, mais papa, il est avec ses enfants. J'étais avec mes enfants. Oh non, quel horreur ! Le fils qui... Ah non, le fils, il dit... Papa, il est quand même avec ses enfants. Et je lui dis... Ah, très bien, le petit, très bien. Je lui dis... Viens faire la photo et tout. Il avait l'air trop mignon, le petit, il était trop sympa. C'est l'enfant qui t'a respecté. Ah, mais l'enfant, j'avais envie de dire, mais tu veux pas, apprends de ton enfant, là. C'est hyper important. Il a compris, lui, le rapport de... Tu vois, la famille et tout. C'est terrible, ça. Ça, c'est les trucs les pires. Même si j'en ai une bien belle, quand même, avec les jeunes. Je vous la raconte, quand même. On est là pour ça. Oui. J'étais en Suisse. Grand Montana. J'étais arrivé avant Noël avec ma femme et ma fille. Sponsorisé ? C'était sponsorisé par Grand Montana. Non, c'était la première fois que je partais en vacances payé par Grand Montana. Ça fait plaisir. Je faisais... Je régalais la famille. Ça, c'est un truc de fou. Je régalais la famille. Je dis, on part en vacances. Ça ne coûte pas d'argent. Ça coûte quelques stories. Ça ne coûte quelques stories. Je suis venu les rincer. Donc, voilà. J'étais trop content. J'en avais fait beaucoup. Je suis beaucoup fait charier. Il les avait rincés. Tous les potes me disaient, tu es à Grand Montana. Donc, voilà. J'ai fait beaucoup, mais j'étais tellement heureux de faire profiter la famille grâce à mon métier. C'était vraiment trop bien. Et donc, c'était avant la saison. Et à un moment, la saison arrive. Et c'était la fin dernier jour d'école, un truc comme ça. Et sur Grand Montana, il y a une grande place qui est une patinoire. Et en gros, dernier jour de classe, il y avait tous les élèves qui allaient faire de la patinoire et tout. J'arrive là-bas. J'étais avec ma femme, ma fille. Et ma femme était enceinte du deuxième. J'arrive sur la place. Il ne s'était rien passé jusqu'à présent pendant cinq jours. Et là, vraiment, j'arrive. Et là, je vois tous les jeunes. Il y a, je pense, 70 jeunes qui sont en train de faire de la primaire collège, tu vois, en train de faire de la patinoire. Et ils ont fait vraiment ça au ralenti. J'ai vu tous les visages faire ça. Et là, ils ont couru en patin. En patin. Ils ont couru vers Roche de la France. Ils ont fait tomber ma femme qui était enceinte. Ils ont fait tomber ma fille. Ah non, mais la folie, c'était genre leur faire sur terre. Ils étaient là, j'étais là, putain, et tout. Et ils étaient collés, collés de folie, tu vois, avec les patins et tout, à demander des selfies. J'ai eu vraiment là une panique, angoisse. Je pouvais plus respirer. J'étais là, genre, mais qu'est-ce qui se passe et tout ? Bon, heureusement, j'ai vu ma femme au loin qui m'a fait un truc, genre, c'est bon, j'ai pris ma fille. Elle s'est barrée, donc à le moment, je n'avais plus ma femme, ma fille et mon domaine. Et donc, j'ai réussi à prendre trois gars. J'ai pris les trois gars musclés. Je leur ai dit, toi, toi et toi, tu viens chez moi après, mais tu fais la sécu. Tu me protèges, tu me mets un mètre d'écart avec les gens, il faut que je respire et tout, j'en peux plus. Et voilà, bon, j'ai fait des trucs et tout, mais ils ont fait tomber et tout. C'était vraiment très, très dur ce moment. Autre question de la part de Estelle. Ah ? Est-ce que le fait que vous fassiez de l'humour influe sur votre autorité ? Ah, c'est une bonne question. Très belle. Ah bah, je l'ai sélectionné. Je ne suis pas drôle, donc non. Si, elles sont très drôles. Très vifs d'esprit. Oui. Mais après, en fait, je ne sais pas si nous, à l'âge qu'elles ont, c'est encore, comment dire, ça peut fonctionner. Je veux dire, plus l'enfant va grandir, plus il va comprendre les nuances de ce qu'est l'humour, etc. Et moi, là, quand je m'énerve. Oui, car tu t'énerves. Je m'énerve. Les bras, normal, je la mets au sol. C'est vrai que... La prise du sommeil, très importante. Bon, hop, je la ranime. Mais j'ai appris à, oui, à devenir un peu sérieux, quand même, parce que tu ne peux pas, on a forcément des fous rires, tu vois, avec ma femme, elle fait une connerie, machin. Anna, qu'est-ce que tu as fait et tout ? Là, je regarde ma femme et là, je sens que... C'est génial. Non, non, ne pas le regarde. Et ma femme, elle fait... Et moi, je suis comme ça et je regarde la petite et la petite, elle me regarde, elle fait, tu vas rire. Ça, ce sont des grands moments. Elle sait que tu vas rire. Quand tu sens que tu n'es pas crédible sur ton coup de vénère et que tu es là... Mais quand tu fais... C'est vrai que des fois, je vais faire des petites vannes, etc., mais elle arrive à comprendre la nuance entre... Là, je te gronde parce que tu as fait une bêtise et tu m'as fait peur ou c'était vraiment pas bien, etc. Et tu as fait une bêtise. Vas-y, t'as déconné, machin. Il y a une nuance, je trouve. Pour répondre à cette question que les gens demandent, peut-être que ça suggère, c'est que oui, on sait être sérieux et autoritaire, genre vraiment quoi. Et moi, je t'ai déjà vu vénère. Ce n'est pas forcément vénère l'autorité, mais vous voyez ce que je veux dire. Toi, MV, tu sais l'être aussi autoritaire ? Ouais, moi, ce qui est drôle, c'est que... En fait, ma fille adore maman pour les câlins. C'est vraiment maman, maman, maman. Sauf que ma femme est un peu jalouse parce que la fille se tape des barres énormes avec moi. Je sais faire démarrer ma fille au quart de tour et on se fend la gueule pendant une heure et c'est trop drôle. Mais du coup, je suis quand même celui qui lève le plus la voix parce qu'en ce moment, c'est la teuf là. Il y a une semaine, elle a mis une tarte à une gamine à la crèche et fait bon, on va se cadrer le débat. On va se cadrer le débat. Non, non, là, elle fait sa live en ce moment, elle s'éclate. Donc voilà, moi, je lève la voix, j'essaie de cadrer un peu le truc surtout mais le problème, c'est que bon, elle est tellement mignonne, elle est tellement rigolote que tu l'engueules, elle fait une vanne rigolote après, elle fait une connerie et puis il y a maman qui est là, oh, le petit bébé, tu viens de défoncer tout ce que... Je viens de l'engueuler pendant cinq minutes et non, mais du coup, oui, j'arrive à faire la part des choses, par le fait que j'ai déjà géré des grands groupes d'enfants et j'ai même fait de la garde d'enfants individuelle par le passé, donc ça va. Mais oui, j'aime tellement rire avec et elle fait tellement des bêtises qui me font rire aussi qu'il va falloir trouver un juste milieu sinon ça va vraiment devenir une bar de Simpson. Ça vient aussi naturellement mais le cadre, c'est hyper important. Moi, je trouve le cadre, ça ne veut pas dire le cadre, il y a des cadres différents. Le cadre, moi, je ne dis pas à ma fille, il faut que tu l'écoutes pas sur la table et que tu manges bien ton truc et tout. Chacun instaure son cadre mais c'est hyper important. D'ailleurs, les coudes sur la table, moi, je ne comprends pas cette règle. Moi, je lui ai dit déjà, mange. Juste mange, c'est quoi ? Je suis stand, toi, tes besoins naturels, pour moi, ça ira. Mais ouais, donc toi, il y a vraiment ce cadre à mettre et où est-ce que tu le mets ? Moi, j'ai vraiment plusieurs fois fait des schémas de cadre et je lui ai dit, tu vois, si tu restes dans ce cadre-là qu'on a mis ensemble, ça va être des barres, on est ensemble et on se marre, on s'éclate. Mais dès que tu vas sortir, si tu ne fais pas ta part aussi dans la maison, j'ai essayé de lui apprendre, on a chacun sa part à faire et je lui ai dit, tu vois, plus tu es grand, en gros, dans cette maison, plus tu as de part à faire. Tu vois, papa et maman, ils ont beaucoup de part à faire. Ils doivent aller travailler, faire en sorte qu'on puisse payer les choses, faire un manger, occuper, gérer les choses. Toi, ta part, c'est en gros, manger correctement, dormir et aller à l'école et accepter les trucs et après, si tu fais ça, c'est juste de la marra de le reste du temps. Ça va s'éclater, on va jouer, on va passer du bon moment. Mais si tu ne fais pas ces trois petits trucs pour toute la famille, ça va vriller, tu vois, on ne va pas y arriver. C'est hyper dur ce truc-là. Je peux vous dire que deux mecs de 4 et 6 ans, parfois, ils se défoncent la gueule. C'est clair. Et tu es obligé. Parfois, tu prends sur toi, tu es cool, cool, cool. Et un moment, bon, parfois trop, ça arrive à tout le monde. Je ne vais pas mentir, parfois, tu pètes des durites. Trop, c'est trop. C'est la fatigue. La fatigue, c'est trop. Mais parfois, ils foutent le bol. Je suis obligé de faire ce truc qu'on nous a fait, nous, avec nos potes, de les séparer. Tu vois ? Genre, bon, ben les gars, allez, vas-y. Toi, tu te mets là, toi, tu te mets là. Vous revenez. Moi, la phrase que je dis le plus quand il y a une ambiance vénère, je dis, vous revenez que quand vous êtes cool. Attention, cool, vraiment, tu vois ? Ils sont drôles. Ils sortent, genre, et ça se voit qu'ils boudent encore. Non, c'est pas assez cool, là. Du coup, après, il revient et il est cool et ça me fait rire parce que c'est un cool forcé. Ouais, c'est cool. Ça va ? Exactement. Il fait un peu trop de câlins, mais ça fonctionne. C'est vraiment un truc de ouf. Et par rapport à l'humour, en gros, moi, j'ai pas trop senti de problème avec ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, quand on est en mode humour, on se pète des barres de fou et ils savent, enfin, je sais pas, mes enfants, ils savent que papa est drôle. Enfin, on répète aux gens, on est vraiment quasiment pareil à la maison que dans les vidéos, à quelques détails près d'organisation et de cadrage et de profil et de pas mettre les mains devant le visage parce qu'il y a une caméra. Mais sinon, on est quasiment les mêmes. Et voilà, tu vois, et du coup, ils sont au courant que voilà, papa, ça va être des barres et si on lance le truc, ça va partir pendant 45 minutes à se jeter les coussins, à pleurer de rire et tout. Par contre, si tu fous une droite à ton frère, là, ça vrille et c'est fini. Le jeu est terminé en une seconde et c'est hyper dur ça. En fait, oui, il faut juste quand tu dis les choses et que t'es pas dans le cadre de l'humour, il faut juste qu'elle ressente qu'en tant que telle, tu vas pas qu'elle se dit oh, mais il me fait une vanne, mais c'est trop drôle. Mais non, pas du tout parce que là, je vais t'arracher. Du coup, il faut qu'il y ait cette relation avec ton enfant aussi, dire là, il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour s'amuser et on rigole, etc. Mais il ne faut pas que de son côté, il dise, de toute façon, comme il fait des blagues, je m'en fous. Je pense que c'est aussi comme ça qu'est orienté la question. C'est dire, est-ce qu'il te prend au sérieux quand tu parles ou pas ? Moi, je suis d'accord, ils font bien la nuance. C'est un peu compliqué. Après, c'est un peu compliqué. Moi, à cet âge-là, je ne peux pas le voir, mais justement, pour vous, vu qu'ils sont un peu plus grands, je ne pense pas que c'est juste une question d'éducation et de comment tu fais les choses. Il va voir quand tu es sérieux. Ils la connaissent bien, cette rupture. Il n'y a plus de blague. Il n'y a plus. Il n'y a plus de blague. C'est terminé. Mais même la question va plus loin, parce qu'ils disent, beaucoup de gens se disent, quand ils verront vos vidéos, est-ce qu'ils ne vont pas perdre aussi ce rapport, tu vois, à l'autorité ? Parce qu'évidemment, est-ce qu'en gros, quand tu vois ton père se taper une barre, faire n'importe quoi, se déguiser, courir ? Et te prendre au sérieux aussi. J'imagine ta fille en train de te regarder. La dernière fois, je regardais tes vieilles vidéos où tu faisais tes parodies de Nouvelle Star. Ils s'appellent les pierres. Pour ta fille, il va grandir. Je dis, papa, mais qu'est-ce que tu chantes ? C'est drôle aussi, quelque part, de se dire. Mais bon, ça reste dans le cadre du travail. Je ne pense pas que ton enfant, il voit ça et il se dit, je ne peux plus voir mon père de la même manière. C'est vrai qu'ils posent souvent la question. Nous, en fait, je pense que c'est pareil pour mes fillules, pour tes enfants. Ils écoutent nos chansons. Ils kiffent nos chansons. C'est des chansons. Le dab, les vidéos, les autres, on va dire, concours d'anecdotes ou n'importe quoi, il y a trop de blabla. Au stade où ils en sont, ça parle beaucoup trop. C'est genre, c'est papa, là. Je n'ai pas la ref. Je n'ai pas la ref. Les potos, les pancartes et qu'on tombe, je ne sais pas si vous voyez ce format de la vidéo. Clairement, ma fille fait ça. Ma fille, elle fait, elle tombe vers la porte, elle tombe, elle tombe pas derrière. Mais parce que c'est le gag. C'est le gag qui fonctionne. Mais moi, par exemple, je les habitue à ces jeunes, je ne les mets pas tout le temps, mais souvent, je leur dis, si je regarde un truc, je les laisse venir quand on est en montage, regarder un peu la vidéo qui commence à comprendre déjà qu'il y a ça et que le métier de papa, c'est aller faire des blagues avec tonton. Vraiment, mon fils de deux ans et demi, déjà, il fait ça. Il fait, tu as fait à travailler les blagues avec tonton. On a une question de Golden Zamazu. En fait, c'est drôle de lire leur nom. J'adore. Toujours plus. Essayez de décrire le plus exactement possible ce que vous ressentez lorsqu'on vous annonce que vous allez être papa. Oh là là, quoi ? Ah bon ? Parce que j'ai eu beaucoup d'émotions quand ma fille est née. Oh là, la Terre s'est arrêtée. Par contre, quand ma femme, elle est venue me voir et elle m'a dit je suis enceinte. Je suis en mode oh cool, check ça. Check ça. En fait, je ne sais pas comment expliquer. Parce que ta femme et ta fille sont tes soeurs également. J'ai énormément de soeurs. T'es une soeur. Toi-même, t'es une soeur. Il faut le savoir. Mais en fait, je me souviens quand même, elle a annoncé, j'ai pris dans les bras et tout. C'est cool, mais j'étais en mode oh yes, je suis en live dans une heure. C'est peut-être une manière de réagir. Je suis très peu et ça, c'est un truc que ma femme me reproche souvent. Je suis peu expressif. Elle va venir me voir. Elle a mis sa meilleure robe et tout. Elle va me dire ouais, t'as vu ? Je vais dire franchement, bien joué. Et du coup, après, je suis surtout bien. Et c'est ça. Et je peux comprendre des fois, elle me dit ouais, t'abuses et tout. Mais je suis comme ça et je n'arrive pas à me changer et c'est vrai que c'était une super nouvelle. J'étais content mais je n'allais pas être en mode wow, je roulais par terre, triple salto arrière et tout ça. Je n'arrive pas à faire ça. Waouh, ok. Je ne suis pas comme ça, c'est mon personnalité. Tout simplement. Elle m'avait dit en SMS pendant la journée, il faudra qu'on parle ce soir, machin. Donc je me disais peut-être tisiner, machin. Je me disais bon, tout va bien, je ne pense pas qu'on va rompre et je me doutais d'un truc et puis bon, je lui avais fait une blague le soir quand elle était rentrée, machin, et du coup, ça pouvait amener à ce sujet-là et j'ai vu sa réaction un peu gênée en mode bon, ok, je lui ai dit bon, vas-y, dis-moi et tout. Donc c'est arrivé, ce n'est pas arrivé, ce n'était pas un malaise mais c'est arrivé en mode bon, je sentais qu'il fallait tirer l'information parce que justement, j'imaginais qu'elle ne savait pas comment j'allais réagir. Oui, c'est ça. Donc oui, non, ça s'est fait. Comme dit, on en a discuté cinq minutes mais dès le début, j'étais plutôt content mais j'attendais de voir si elle, elle était à l'aise avec l'idée avant de montrer mon contentement parce que... Est-ce qu'elle l'était ? Oui, finalement, le constat était que... C'était voulu quoi, c'est ça ? C'est sûr que pour nous, c'était évident que ça allait se faire. D'accord. C'était absolument pas dans nos projets de présence. Pas dans ce timing. Voilà, et bon... C'est une news qui secoue de toute façon. Ah oui, elle a uriné finalement sur cet objet et j'ai pris l'objet qui n'était pas rempli d'urine car elle est clean mais c'est moi qui ai checké en premier avant que... Ah ! Et c'était quoi ça ? J'étais exactement... Ça chante les lignes, les confusions, ça m'a rendu fou. Il y a aussi les tests où il y a marqué enceinte, ça c'est bien. Ça c'est mieux. Écrivez juste les gars. C'est mieux parce que les traits... Tu vas avoir un enfant. J'ai besoin d'avoir une phrase. Et tu vois, moi j'étais surexcité du coup. Et puis j'adore quand ma femme pisse. Sur des trucs. Sur des objets. Très golden. Duvant, j'ai mis des objets. Ça doit avoir un nom, ce fétiche. C'est sûr. Mais d'ailleurs, parce que comme vous avez deux enfants, du coup pour les deux annonces de Je suis enceinte, c'était le même... Pour être très honnête avec vous, et en même temps c'est le principe aujourd'hui, le premier était attendu, maîtrisé, contrôlé. Le deuxième était une surprise. Ah d'accord. Et elle m'a fait une petite blague car tel est notre couple. Donc c'était pas attendu et je prenais du Nesquik à l'époque. Je faisais des chocolats chauds avec des petits Nesquik. Tu connais, Takt. T'as un truc. Tu peux pas être stylé en disant ça. Non, mais ça marche. Et elle m'avait mis le test dans le Nesquik. Et du coup, je fais... C'est Nesquik, un goût de pisse. Merde. Non, là j'étais surpris et là on a discuté, mais pas longtemps, un quart d'heure tu vois. Et on s'est dit ok, vas-y. Mais j'étais surpris. Tu m'étonnes. Il y a de quoi ? Un test dans un Nesquik. D'où tu niques mon Nesquik ? on s'est engueulé après pour le Nesquik. Bah moi, vous vous doutez que pour le premier, c'était la joie la plus ultime vu que ça faisait deux ans et demi qu'on essayait. C'était vraiment pareil. Pipi, toilette, croisage de doigts. Ensemble, c'est arrivé. Alors là, c'est la fiesta, ça saute, ça crie, fou. Parce que voilà, ça arrivait, j'ai dû t'appeler dans la seconde ou un truc comme ça. Donc voilà, ça c'était vraiment génialissime. Et pour le deuxième, effectivement, on voulait un deuxième, on savait assez tôt et on ne savait pas quand est-ce que ça allait arriver. Et tout le deuxième s'est passé hyper sereinement. Je ne sais même plus comment j'ai appris le deuxième. Ah waouh. Ah ouais ? Bah c'est la même chose, c'est un test. C'est dans la continuité. Ah si, si, si. Si, ça y est, je sais. Bah le deuxième, en fait, ma femme, elle a senti, elle s'est rappelé des sensations, elle s'est dit, là y'a ça, y'a ça, y'a ça, je pense que je suis enceinte. Et on s'est dit, putain, c'est incroyable, c'est arrivé si facilement. Là c'est genre, bah merde, ah oui, y'a pas deux ans et demi, y'a pas de galère et tout, c'est là, trop smooth, trop cool. Et parce qu'il y a combien d'écarts entre les deux ? Il y a un peu plus de deux ans, il y a deux ans et demi d'écarts. Ouais d'accord. C'est un peu plus de deux ans de scénario idéal. Ouais parfait, les fameux trois ans, les deux et trois ans. Et voilà, du coup ça s'est passé, et puis d'ailleurs, tout sur le deuxième jusqu'à l'accouchement, c'est passé d'une fluidité parfaite, vraiment. D'ailleurs, on peut parler un peu de ça ? Des accouchements ? Ça c'est un vrai sujet. D'ailleurs, tu disais, la Terre s'est arrêtée. Oui, bah moi ça s'est... En fait, au tout début... C'est ça, ça c'est... Vas-y, tu parles mon langage, je parle d'accouchement là. On y va. Alors moi, j'ai eu le... Alors moi non, une grossesse difficile, et ça a été... C'était une grossesse un peu difficile et un accouchement. Et moi j'étais très... Je déteste les hôpitaux. Je déteste, j'ai un profond respect pour tout le corps médical, parce que je ne peux pas faire ce métier-là, c'est impossible. Moi je fais partie des gens que les hôpitaux rassurent. Ah oui ? Ouais. Il y a des gens comme ça où quand t'es dans ce contexte, ça te fait du bien. Je suis pas stressé, mais je suis mal à l'aise dans un hôpital. C'est l'ambiance, etc. Après moi j'ai eu une opération quand j'étais gamin, c'est vrai que j'aime pas du tout cette ambiance-là, c'est l'odeur de l'hôpital, enfin tout ce qui se rapproche là-dessus. Et donc on est là-dedans et en fait ma femme a un problème. C'est le malade. Des veines toutes petites, des veines de bébé qui claquent. Et en fait, ceci est un message pour les anesthésistes. Il a regardé sa cam, là. C'est très important. Quand je viens vous voir et que ma femme doit faire une prise de sang et que je vous dis il faut une aiguille de bébé, il faut une aiguille de bébé. Croyez-le, croyez-le. Et en fait c'est pas une question... Tu sais le mec, il a peut-être son égo, il dit frérot, je suis pas ma sœur. Il s'est dit, moi je suis anesthésiste, c'est mon métier, tu vas pas m'apprendre. Mais si je te le dis, c'est juste pour faire gagner du temps parce que tu vas juste arracher le bras de ma femme. Et du coup ma femme, c'était un che trompe à la fin. Elle était tout bleue, tout bleue ici. Et ils sont obligés du coup de la piquer là. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de pire que de la faire piquer dans les mains. Et donc tout ce processus et ça a été très lourd et tout le long alors on n'en pouvait plus. Et quand elle a accouché, c'était vraiment la délivrance. Et elle attendait cette péridurale, tu vois. Elle hurlait, la péridurale. Je me souviens, moi je me marie. C'est l'énerve. C'est l'énerve. Pensez à son prochain vlog. Je pensais à ma vidéo. Je le disais, c'est parfait, j'ai une histoire incroyable. Et on part, on est sur le couloir de la mort, tu vois, en direction pour aller à la salle d'accouchement. Et du coup moi, je suis dans tout ce tourbillon dans ce truc-là. On arrive dans la salle à se dilater exactement. Et au début, ça met du temps, ça met du temps. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Elle a mis 4 heures, ça ne bougeait pas. En 2 minutes, il a pris 160 cm le bordel. Vraiment. Elle était là, il y avait une famille à l'intérieur et tout, c'est incroyable. Et non, on part et elle a été déclenchée et elle voulait la péridurale. Mais en fait, ça allait tellement vite dans ce laps de temps. Elle crie, il y a la péridurale. Et moi, franchement, elle hurlait. J'ai encore ce moment, je suis désolé chérie, mais elle était en train de dire la péridurale ! Comme ça. Et moi, j'étais là. Et la meuf, elle me regarde, ça va monsieur ? Et je suis en train de dire ouais, c'est chaud, c'est chaud. C'est franchement, bien joué. Et du coup, elle a accouché. Elle n'a pas eu la péridurale. Elle n'a pas eu la péridurale. Franchement, grosse ce fort. Elle a bien joué. Et elle me tenait la main parce qu'il me tenait de voir le fond, monsieur moignon. Je n'avais plus rien. Et puis la petite est sortie comme ça. Et là, vraiment, c'est le moment où tu... Je le racontais, c'est pour moi, le temps s'est arrêté et je voyais que ce petit bout de choses tout bizarre. Et là, tu reviens à la raison quand elle arrive avec le ciseau. Vous voulez couper le cordon ? Ah, tu l'as fait ça ? Ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait pour le deuxième. Pareil, deuxième message, on a un couteau qui coupe. Un couteau... Un ciseau, une paire de ciseaux. Un couteau, c'est sûr. Au katana. Mais tu sais, ils avaient un... Un vieux ciseau tout canné. Un ciseau de couteau suisse. Pour couper la pâte à modé. Et j'étais en mode, je galérais un petit peu dessus. Et puis, à partir de là, voilà, pur bonheur, etc. Moi, je sors. Alors, à l'époque, j'ai arrêté de fumer, mais à l'époque, je suis sorti, j'ai enroulé une petite lope. Une touche. J'ai appelé mon père à mes parents à 3h du mat, ça y est, c'est fini. Et vraiment, tout ce moment-là, ça a été un tourbillon d'émotions. Je n'avais jamais vécu ça et je n'ai jamais revécu ça. Est-ce que ça vous a fait cette sensation ? Moi, quand il est sorti, effectivement, le moment avant, c'est fou. C'est fou. Quand il est sorti, c'est comme s'il avait toujours été là. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne peux pas vous le décrire mieux. C'est genre... Parce que c'est naturel de... Il est là et c'est parti et c'est bon. Ça n'a pas existé autrement que ça. Je veux dire, parce qu'il y a déjà une relation en vrai quand il est dans le ventre. Je ne sais pas si vous avez... Moi, je trouve qu'il y a déjà une relation, il y a déjà des petits mouvements et puis surtout, les échos, elles sont de ouf précises. Je crois que vous avez fait l'écho 3D. 3D, un peu choquant au début. Oui, c'est chelou. C'est-à-dire que j'ai vu le truc et ma fille est sortie. Là, j'ai été choqué. Ah oui, d'accord, en fait, vous avez fait une photo dans ma femme, c'est la même chose. Ça fait un choc quand même. Elle a la même tête. Fou. Mais moi, c'est particulier parce que j'ai loupé. Ah mais oui, parce que nous étions ensemble en plus. Quoi ? Non mais, il y a eu le truc Nvidia, ça s'est joué à... Ah oui, après, on en a parlé après. Un moussoir de projet, on en avait parlé après. C'était après. Tu as loupé l'accouchement pour une OP ? Non. Non. non, non, non. J'ai une compète. J'ai un chèque à fond. Excuse-moi, mais quand même. Ah merde. Les couches vont pas se payer toute seule. En gros, j'ai... Non, vu qu'elle avait justement une morphologie, morphologie fine et compagnie, la première inquiétude, c'est justement que le bébé arrive trop tôt, c'est vraiment prématuré, etc. Finalement, pas du tout. On a fait n'importe quoi. Genre, quand elle était enceinte de cinq mois, on est parti au Portugal, on a commencé, on est allé à Sintra, on a gravé tout, tout le truc, les randos de malades. Et tout les cas déclenchent. J'ai dit, j'ai eu le recul, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Et bref. Et finalement, au bout de neuf mois, toujours rien. Et donc, on y va, on y est pour un déclenchement, justement. Et donc, j'y vais, je passe la première nuit quasi blanche parce que le truc était pourri pour dormir et que tout, je reste avec elle tout. Et en fait, rien, rien, rien. Et en gros, on nous dit, bon, ça va être galère, il va falloir foutre des hormones, percer la poche, faire plein de trucs, quoi. Et en gros, elle me dit, t'as pas dormi, dors un peu, tu reviendras après, machin. Et je lui fais, t'es sûr et tout ? Et oui, elle me dit, de toute façon, je vais m'opposer, j'ai une batterie d'examen, tu reviens ce soir et tout, ça va être cool. Et donc, je fais ça. Et bon, ensuite, c'était, c'était, ouais, genre 20-25 minutes de caisse. Et donc, je rentre, je fais ma vie et tout, machin, truc. Et puis, je me prépare tranquillement pour y retourner. Et puis là, j'ai un appel. Oui, vous pourriez être là dans 10 minutes. Et je fais, oui, parce que là, finalement, tout est parti en couille. Le pouls du bébé s'est accéléré, on part en césarienne, big up. Big up, yo. OK. OK, j'ai dit, bah non. Du coup, j'arrive, mais non. Et du coup, je suis arrivé et non, du coup, il y a eu la césarienne. En plus, il y avait un problème de clim dans la maternité. Donc, elle a eu sa césarienne dans une salle où il faisait moins 40, visiblement. Elle est arrivée, ils lui ont mis un truc pour la réchauffer sous le drap. mais en gros, je suis arrivé, bon, j'ai fait toute la procédure, mettre les bons habits, les blouses et trucs et je rentre et finalement, il y a une nana qui me drive un petit peu. Je passe à côté d'un autre couple qui vient d'avoir l'accouchement aussi et paf, j'arrive devant le bébé du coup, qui est mis sous, je ne sais pas comment ça s'appelle, la couveuse, dans la couveuse, etc. Mais genre, j'arrive et tout, je ne sais même pas que c'est elle, tu vois, j'arrive. Excusez-moi, il y a l'infirmière qui en gros, on arrive à peine dans cette pièce-là et elle ouvre la couveuse, tenez, c'est votre bébé et tout. En fait, j'ai ce moment incroyable où elle me la met, moi, je suis encore dans le mode putain, merde, je n'étais pas là, fais chier, bon, vas-y, elle est où, qu'est-ce qui se passe ? Et tout d'un coup, paf, on me la met comme ça et là, je la vois, en plus, c'est rigolo, tu sais, il y a beaucoup de bébés qui ont les yeux bleus au début, très translucides et tout et elle me la met et ouais, j'ai cette chose avec les yeux hyper éveillés, bleus, qui me regardent sans me regarder et tout d'un coup, là où j'arrivais à garder beaucoup de, pas de froideur mais c'était encore un peu abstrait, ce moment-là où je l'ai et je vois ses yeux et notre regard se croit, c'est un truc, même qui moi, qui suis un peu cynique et qui a vécu tellement de galères, qui suis en général, qui a du mal à prendre les émotions à l'état brut, c'est vraiment un truc qui restera vraiment un moment que j'ai totalement photographié dans ma mémoire. Et ensuite, ma femme qui est arrivée frigorifiée et enfin, j'ai pu lui donner et puis c'était très cool. D'ailleurs, il y a un truc moi qui mérite, c'est que, peut-être c'est différent dans les hôpitaux où vous étiez mais une fois que l'enfant est né, le père, en tout cas moi, là où j'étais, pourtant c'est un très bon hôpital mais tu peux pas dormir sur place. Vous aviez ça, tu peux pas dormir ? Ah si, j'avais même, c'est pas une blague, ils m'ont fait venir un lit. T'étais dans une clinique ou hôpital ? Ah gros, c'est mon targi. Moi c'était une maternité où tu pourrais rester sur un espèce de fauteuil qui s'allonge pourri où c'est impossible de dormir et genre si tu payais genre 40 balles de plus la nuit, c'est juste tu gagnais 20 centimètres et un plaid pourri. Excusez-moi les gars, par contre moi je suis en Provence. Mais c'est fou, c'est fou parce que moi c'est carrément interdit quoi. Ah ouais mais c'est malade ça. On ne pouvait pas rester la deuxième nuit. Tout le temps, et pour le premier, la deuxième nuit je suis resté caché. Je suis resté caché dans le truc. Ibra TV, je suis enfermé dans l'hôpital ce soir c'est fou. Les expéditions nocturnes. Non mais en vrai, blague à part, c'est affligeant. Et même ce que tu dis de lâcher un petit bonus pour pouvoir prétendre dormir, c'est pas possible tu vois. Je t'avoue, ça me choque pas mal parce que moi c'était pas obligatoire ou quoi mais la première nuit tant qu'elle était déclenchée etc. J'avais ce fameux siège, tu peux pas dormir là-dessus et ensuite quand la petite est née ils m'ont ramené tu sais, c'est des lits sur roulettes quoi des clics-là et j'ai dormi par contre j'ai pu dormir la première nuit et ensuite c'est niette quoi. C'était la première nuit qui suivait l'accouchement pour pouvoir accompagner etc. Moi c'était proscrit dès la première nuit. Et après voilà. Mais tu pourras demander il y a pas mal de... Je suis pas un cas isolé mais je suis jaloux du coup. Imaginez là tous les accouchements Covid. Horrible. Moi j'ai eu deux accouchements hyper différents pour les deux parce que le premier donc ma fille pareil plus de neuf mois ça faisait neuf mois une semaine, deux semaines, deux semaines et demi on y va. L'attente quoi. Donc déclenchement, premier jour ça prend pas, deuxième jour etc. Bon je vous passe les détails mais ça se passe comme ça se passe. Moi personnellement ça s'est passé au forceps puis à la cuillère. Quand ils ont sorti ma fille elle avait un bleu de fou sur la tête. J'ai eu la peur de ma vie. Pareil pour mon premier. Ils ont géré c'était une équipe de fous et je remercie l'équipe qui a fait ça parce qu'à un moment ça tirait... C'est la technique. Non mais c'est fou mais ça marchait pas. Ma femme elle voulait vraiment pour elle important de passer par voix basse. Elle voulait vraiment pour elle donc je l'ai accompagné à fond là-dedans. Même contre la vie de certains médecins ça a été hyper dur à faire et tout ça a été un vrai travail parce qu'elle avait été opérée déjà de l'utérus pour justement le même jour de truc et on a vraiment la même femme. Et du coup voilà on est passé quand même on est allé le chercher et à un moment ils arrivaient pas à la sortir donc ils disaient on va faire césarienne et ma femme je vois que ça lui fait mal et elle me dit non je veux qu'on essaye encore et l'équipe elle a été hyper top elle a dit allez vas-y on vous accompagne ils sont allés chercher le dernier matos ils se sont dit bon là si ça sort pas avec ça ça sortira plus ils tirent fort putain mais je te jure quand ils ont tiré moi je me suis dit elle sort sans sa tête elle est sortie pas de bruit là c'est genre et là t'entends wouah putain oui bah bah moi le deuxième il sort silence total et quand t'as déjà eu un tu sais que c'est pas bon normal l'équipe silence total avec des petites phrases du genre des phrases qui veulent dire on l'emmène à Chouet c'est forcément un truc et là un mec arrive derrière toi regardez ces primaires et du coup ils prennent nos deuxièmes enfants donc y'a pas de pot à pot le pot à pot c'est quand tu poses ton enfant sur la maman et c'est un moment d'interaction c'est un moment fou et non pas du tout ils le prennent parce qu'il est violet il est violacé il est violet et il ne pleure pas du tout y'a aucun son et tu le vois et ils le prennent pour sortir de la pièce et on est comme ça slow motion le pire slow motion 240 et juste au moment de passer la porte tu arrives bien moi bien et là pareil t'es là c'est la victoire la plus totale c'est flippant ça tu es pendu dans le temps c'est fou après on a eu une galère elle a eu une petite bactérie qui est passée une connerie et à l'hôpital où on était bon je vous passe des détails sinon ce serait une vidéo là-dessus ils nous disent à un moment on n'a pas le service adapté on vous prend votre fille on la met dans un hôpital puis vous restez là c'est vrai qu'il y a eu ça nous avons dit nope alors nope c'est mort mais vous pouvez pas c'est comme ça on a dit on peut pas je signe une décharge je me dis vous allez devoir signer une décharge qui dit que vous voulez vous attaquerez pas à l'hôpital je dis je vous signe ce que vous voulez on part tout de suite donc on est parti avec ma fille dans un autre hôpital qui nous attendait pas on est au nat il y avait déjà pas de place pour ma femme donc pour moi je t'en raconte même pas j'ai dormi collé sur le sol comme ça ça a été une galère mais ça s'est très bien fini et pour le deuxième l'inverse ah tiens tiens c'est un petit truc qui arrive on va à l'hôpital ah bah vous êtes dilaté vous voulez la péridurale oui péridurale ma femme elle était foncedée elle était là genre c'est le meilleur moment de ma vie mon coeur on va avoir un enfant quoi c'est là mais grave grave de où j'étais foncedé aussi on a pris des photos avec la lumière du jour on a pris des photos avec la lumière trop belle la lumière du jour c'était chambé c'est bien là c'est top après ce truc est sorti le bébé il est sorti trop bien oh c'est sorti j'ai filmé le truc et tout nickel je voudrais en placer une à toutes ces équipes médicales et notamment au sage-femme je dois le dire qu'ils sont payés vraiment des crottes de nez des pogs tenez un pog mais non je désire des euros toute la santé le social c'est terrible c'est terrible j'ai appris ça du coup à force de passer du temps là-bas Louis mourier à Colombes mais c'est pareil partout à Louis mourier et bah voilà et c'est terrible j'avais pas mal de copines qui étaient éduxpé éduxpé c'est chaud tu t'occupes d'handicapé de divers ados avec des pathologies lourdes et compagnie c'est payé le smic vite fait c'est des boulots mais tellement humains et tellement taxants mentalement et physiquement c'est absurde sachez que c'est un tournage que j'adore un de mes brefs il est 23h30 il est 23h30 on devait libérer à 22h30 ah ça c'est joué à rien c'est technique déjà il faut remercier toute l'équipe merci à tous on en prend une dernière tu vois je peux juste dire un truc parce qu'on n'a pas parlé parce qu'on parlait d'accouchement et tout ça mais juste moi ça m'a surpris c'était le placenta je tenais juste à le dire on a eu des choses communes vous avez fait des crackers en fait je suis parti fumer et je reviens moi je crois que en fait je croyais que la boucherie charcuterie c'était fini tu vois ça ce qu'on là et là vraiment j'ai ce truc j'ai juste un bridou avec moi j'arrive dans la salle et je vois la sage-femme qui est toujours devant ma femme qui est comme as et je lui dis bon on a des jumeaux je suis pas au courant ouais ouais elle a déjà accouché les gars qu'est-ce qu'il se passe et puis elle tapote un peu sur le ventre de ma femme je dis bon elles sont devenues intimes le temps que j'avais fumé et là donc on se sent et là je regarde au sol je relève le truc je fais j'ai fumé une clope ou alors c'est une op j'ai fumé une carte j'ai vécu j'ai vécu sensiblement la même chose donc le placenta qui peut être éjecté ou non d'ailleurs il est toujours éjecté il peut même être mangé par certaines espèces ils sont mangés même par les hommes c'est des humains il y en a qui le mangent aussi il y a des humains qui mangent le placenta c'est l'image bourgeoise qui aime bien s'en faire des petits crackers pourquoi pas avec un peu de taponnage du souvenir du placenta avec du tarama c'est top j'ai eu le coup du placenta tu vois les plats à la cantine les gros trucs j'ai eu le placenta non mais en vrai ça sous-tend un truc c'est que le placenta et ta femme dans un certain état de fatigue et quand même et de dilatation bah en tout cas moi ça n'a rien changé bachala au désir ensuite tu vois c'est une question qui revient souvent et non non et on ken comme des malades encore le tringleur de Panam on t'appelle Jacques il me semble c'est tellement fou de se dire le rôle on a un rôle qui est important mais qui est tellement secondaire par rapport à l'épreuve l'épreuve longue d'endurance physique quoi qu'on en dise on est quand même effectivement on est là pour aider au max on est des PNJ quoi exactement nous on donne la quête en fait et on fait pas le boulot on attend juste qu'elle revienne avec on est vraiment des PNJ j'ai trop trop la ref on est trop des PNJ personnages non jouables des persos secondaires d'accord moi pour moi on était sur un format de photo des tourades PNJ T'es un PNJ un peu plus TECOS à la base donc on se gâle non mais c'est vrai c'est la dédicace à tout on est obligé on parle de nous mais il faudrait faire la même chose évidemment avec des mères c'est extraordinaire on l'a déjà dit faudrait vraiment qu'on a rien à le faire mais il faudrait peut-être qu'on soit même pas là elles auront des choses à dire sur notre gueule ah ouais il était pas là l'autre il fumait une cloche donc big up évidemment à toutes les mères qui nous regardent il me semble qu'on a pas mal parcouru tout ce champ là de la paternité on a beaucoup parlé il y a peut-être des sujets qu'on a oubliés on pourrait en parler des 6, 7, 10h 15h d'affilée c'est sans fin l'éducation où est-ce qu'on va comme mais encore oui des milliards de choses il y a des milliards de choses qu'on n'a pas encore dit par exemple je relance l'adolescence je l'appréhende grandement ah oui bien sûr je touche du bois on a des petits-enfants tous les parents que j'ai croisés qui m'ont parlé de l'adolescence j'aurais dit ah les petits c'est chaud ils dorment pas les nuits en plus on n'a pas parlé des nuits moi c'est terrible et tout machin moi c'était smooth oh la la salaud dès le début tout le temps un petit 21h-8h du match oh la la ça vous apprendrez que ça c'est terrible j'ai appris à pas vous détester c'est ça mais c'est une énorme chance il y a beaucoup de sujets mais quand j'ai croisé des parents qui m'ont dit l'adolescence ils m'ont fait genre voilà petit garçon tu vas avoir l'adolescence pour te calmer ta mère moi aussi moi je pense qu'à 13 ans tu vois moi qui ai une tolérance très faible à la connerie tu vas en chier c'est là où je vais vraiment prendre sur moi je pense il y a un gros travail sans même imaginer qu'ils soient rebelles avec toi ils peuvent être comme moi j'étais par exemple enfermés dans leur chambre tu vois j'étais pas chiant du tout avec ma daronne mais juste je n'étais plus là j'avais un monde un écosystème à moi et mes parents n'étaient pas conviés tu vois et ça ça me fait peur à la maison ça allait vite fait et j'ai 6 ans la Nintendo NES sort tu vois je suis né avec la connaissance des jeux vidéo donc c'était fini c'était fini terminé de base on a lancé un sujet il y a plein de sujets si vous en voulez d'autres dites le nous peut-être qu'on peut refaire une émission oh c'est vraiment une émission c'est vraiment la tête d'une émission j'ai un sujet un autre sujet pour un prochain thème je t'en ai déjà parlé on pourrait en faire un peut-être même sur ce thème si vous avez envie est-ce que surtout on n'en ferait pas d'autres des tables rondes comme ça avec d'autres invités et d'autres thèmes bien sûr je l'espère je voulais renouveler moi mon enthousiasme à votre regard merci d'être venu franchement ça fait des mois et des mois qu'on veut faire ça on l'a fait et c'était génial je vous le dis merci à l'équipe aussi merci à l'équipe merci surtout pour l'heure et vous chez vous j'espère que ça vous a plu j'en doute pas mais je l'espère du fond du coeur moi j'ai une idée pour un prochain thème ça peut être ça ou non je voulais qu'on parle de Twitter pareil qu'on représente tous les camps de Twitter pas juste des mecs totalement enthousiastes et positifs et tout parce que là même il y avait du streaming il y avait YouTube on a réussi à faire un truc varié j'espère qu'on pourra faire la même chose pour Twitter c'est un prochain sujet qui peut être bouillant voilà les amis l'émission aura duré un demi monkey shoulder et d'ailleurs il faut trouver un titre à cette émission ça peut être monkey shoulder monkey shoulder ma proposition est nulle si il n'y a pas de chèque c'est fou ce que je viens de faire pour que la moitié des commentaires soient super le chèque ce n'est pas une OP merde c'est vrai m'appelle-le la table ronde il faudra table ovale la table ovale la table ovale la table ovale la table ovale en bois la table ovale en bois avec des micros dessus oh merci d'avoir assisté au premier épisode de la table ovale en bois merci d'avoir regardé cet épisode de la table ovale en bois avec des micros dessus et tous nos invités sur le thème de la paternité pour celui-là excuse-moi c'est beaucoup trop long comme titre c'est pas grave mais ça fait un hashtag génial alors hashtag L T Tob L T L T O B la table ovale en bois L T O B C'est pas terrible en termes d'acronyme AMD AMD à la fin parfait on verra mais la table ovale en tout cas on garde la table ovale je trouve ça super je voudrais faire un big up à Fabrice Florent qui fait un super podcast qui s'appelle Histoire de Daron et il nous avait invité il y a quelques années ça nous avait aussi donné l'idée de faire ça et de parler de ça aujourd'hui même si ça ne parlera pas que de Daron micro dessus en bois j'ai fait dans l'autre sens mais big up à lui exact merci les garçons d'avoir inauguré ce concept merci à vous à tous souscrivez un abonnement je le dirais soft cette fois même si c'est la chaîne secondaire souscrivez un abonnement ils préfèrent bon non j'ai vous ils adorent également ils n'aiment pas du tout on fera un sondage pour ça tu verras ils n'aiment pas mais c'est un autre débat je vais rentrer regarder The Office la saison 6 et m'occuper de mes fils et puis dormir 4h pour moi puis me faire réveiller puis me rendormir 2h puis me faire réveiller puis me rendormir 1,5h c'est vrai que les nuits ne sont pas réglées c'est sympa non allez à bientôt